... Bonsoir à toutes et à tous, vous allez bien ? Ah, merci, c'est sympa. Je ne vais pas faire le truc de... Est-ce que vous êtes là ? On n'est pas là pour faire le show, on est juste là pour essayer de se parler d'Arctique ce soir. Je vois des têtes familières par rapport à hier, merci d'avoir été là hier pour parler ensemble du Groenland. Si vous êtes encore là, c'est soit que vous avez trouvé ça hyper nul et que vous voulez profiter de l'opportunité de ce soir pour venir m'expliquer que je ne connais rien au sujet, soit que vous avez trouvé ça pas trop mal et du coup, ça vous a incité à revenir, donc merci. Effectivement, hier, on a fini à 1h30. Du coup, on m'a dit 2h, donc je fais 2h. Aujourd'hui, on va essayer de faire 2h. Ah oui, on m'a dit sans masque aussi, pardon. Voilà, ce sera plus sympa pour vous. Et du coup, je vous ai préparé pour ce soir pas moins de 78 slides pour être sûr qu'on brosse pas mal de sujets. Mais rassurez-vous, même avec 78 slides, on ne traitera pas de tous les sujets juste parce que ce n'est pas possible. Donc très simplement, on va commencer tout de suite avec un sujet clé. Je vous laisse regarder cette carte très tranquillement, cette carte animée qui a été réalisée par la NASA en 2019. Ce que vous voyez, du coup, derrière moi, c'est tout simplement l'évolution de la banquise arctique. Trois choses à dire tout de suite d'entrée de jeu. Premièrement, focalisez-vous sur le blanc, ici. Le blanc, très très blanc. Je vous redis pourquoi dans 2 secondes. Deuxième élément important, comme vous le voyez, ici, on est surtout sur la glace de mer, sur la banquise, à proprement parler. Ce qui me permet de faire la distinction entre les 3 types de glace qu'il y a en Arctique. La banquise, qui est de l'eau de mer qui gèle l'hiver et qui dégèle l'été, évidemment. L'embâcle et la débâcle. Puis ensuite, vous allez avoir des glaces qui vont être sur, ici, l'archipel canadien, le Groenland. Ces glaces vont être sur la terre. Là, ça va être des calottes glaciaires. C'est de l'eau douce qui, quand elles fondent cette glace et tombent dans l'eau, évidemment, contribuent à la montée du niveau des mers. Et puis le 3e type de glace, c'est le permafrost, c'est-à-dire les terres gelées. Donc ce n'est pas la glace sur la terre, c'est la terre elle-même qui est gelée. Et qui, évidemment, dégèle. Donc 3 types de glaces différents. Là, on se focalise sur la banquise. Vous le voyez, on a commencé cette animation en 1984. On est déjà en 2002-2003. Et ce que vous avez vu, peut-être, c'est que cette banquise bien blanche, ici, elle est en train, tout simplement, de s'amenuiser. Alors, qu'est-ce qui se passe, ici, en Arctique ? Alors, la première des choses, vous pouvez repérer, repérer le pattern. Ici, vous voyez, peut-être, le gire de l'Arctique. C'est-à-dire que la glace blanche, bien blanche, c'est-à-dire la glace ancienne, pluriannuelle, elle est ici, au niveau du nord de l'archipel canadien et du Groenland. Elle va tourner sur elle-même dans l'Arctique et elle va s'évacuer par la côte est du Groenland. C'est juste d'avoir un petit topo sur la courantologie de l'Arctique. Ça peut aider à comprendre pourquoi, du coup, cette zone-là, c'est la dernière zone qui va se libérer en termes de glace. Ce n'est pas le passage du Dorès côté russe. Ce n'est pas l'Arctique atlantique, ici. C'est véritablement cette zone-là qui sera la dernière à se dégeler. Mais l'élément le plus important, on y arrive. Là, vous allez voir, l'image va se figer en 2019. Ce qui est donc important, c'est de voir tout simplement la différence entre 1984 et 2019. Comme vous le voyez, la banquise s'est très fortement rétrécie en termes de surface. Elle s'est aussi très fortement rétrécie en termes d'épaisseur. Et pour vous donner un chiffre simple à retenir, depuis le début des mesures satellitaires en 1979 jusqu'à maintenant, donc ça fait 40 ans, tout simplement, l'Arctique a perdu plus de 40 % de son volume de glace de banquise. 40 % en 40 ans, c'est une façon de se rappeler rapidement de quoi il s'agit. Comme vous le voyez, là, on est au mois de septembre. Et de fait, le mois de septembre, c'est le mois le plus chaud, ou plutôt le mois où il y a le moins de glace de banquise en Arctique. Et de fait, vous le voyez, ici, le nord de l'Alaska et le nord-ouest du Canada sont ouverts. Le Groenland est ouvert à peu près partout, sauf sur la côte nord-est, ici. Et puis, côté russe, c'est bien ouvert, effectivement. Là, on est en 2019. Et puis, pour vous refaire un petit mémorandum, c'était ça, 1984. Ça vous change. Alors, maintenant, je vous propose de passer à une autre visualisation climatique. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Les warming stripes. Levez la main ceux qui ont déjà vu ça. Il y en a quand même quelques-uns. C'est cool. Alors, du coup, je ne vais pas vous demander en interro-surprise d'expliquer ce que c'est. Je vais le faire en deux secondes. Très simplement, ici à gauche, on est en 1900. Ici, à droite, c'est aujourd'hui. Et évidemment, plus c'est bleu, plus c'est froid. C'est-à-dire, plus c'est proche. La température moyenne de l'océan Arctique est proche de la température moyenne de l'ère pré-industrielle. Donc, c'est-à-dire une moyenne qu'on va faire sur la période 1880-1900. Et ici, évidemment, à droite, on est aujourd'hui. Et ce qui est important de noter, vous le voyez peut-être ici, c'est qu'aujourd'hui, l'Arctique se réchauffe tellement ou tellement vite par rapport à cette ère pré-industrielle qu'on manque carrément de nuances décarlates pour refléter, évidemment, cette évolution. Là, ce que vous voyez, c'est pour l'océan Arctique central. Donc, le pôle Nord, véritablement. Si maintenant, on part sur des bases de scénarios et qu'on mixe cette dimension politique, cette dimension climatique environnementale avec la dimension politique, justement. Vous allez voir ici l'Arctique à gauche, les régions intérieures, les régions côtières, les littoraux et les océans. Les quatre zones, évidemment, particulièrement fragiles qui sont au cœur de toutes les COP depuis que les COP existent. Les conférences des partis, évidemment, de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique pour ceux qui n'ont pas eu encore une idée de ce que c'est qu'une COP. Alors, ici, vous avez à chaque fois deux scénarios. Le scénario de gauche, c'est un scénario où on ne va pas être dans le business as usual, on ne va pas continuer à polluer, à consommer, etc., comme on le fait aujourd'hui. C'est un scénario où il y a une certaine action climatique qui a lieu par les politiques, par les entreprises, par les citoyens, mais ce n'est évidemment pas une action politique radicale. À droite, par contre, vous avez un deuxième scénario où vous avez cette fois-ci une action climatique relativement importante sans pour autant être complètement radicale non plus. Ce n'est pas un scénario de décroissance, là, par exemple. Et donc, ce que vous voyez, c'est que, qu'on soit dans le scénario business as usual ou presque, ou le scénario action climatique importante sans pour autant être radical, vous voyez que, même dans le scénario action climatique importante, l'Arctique devrait se réchauffer cette fois-ci à l'horizon 2100 à la fin du siècle d'environ 4 degrés au minimum sur cette base de scénario qui est évidemment imparfaite. On peut très bien imaginer que dans 30 ans, nos enfants et nos petits-enfants se réveillent et décident de faire une décroissance majeure et changent complètement ce scénario pour être beaucoup plus radical encore. Pourquoi pas ? C'est possible. Donc, en tout cas, ce que vous voyez ici, c'est que l'Arctique, par rapport aux autres régions de fragilité majeure de la planète, évidemment, se réchauffe beaucoup plus vite et a vocation à se réchauffer beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui, l'Arctique se réchauffe pour retenir un chiffre aussi simple trois fois plus vite que le reste de la planète. Trois fois plus vite que le reste de la planète. Donc, ensuite, si on veut essayer de continuer à croiser ces dimensions environnementales et politiques, ça, c'est un sujet que j'ai évoqué hier pour ceux qui étaient là sur le Groenland, l'enjeu pour nous, analystes, mais aussi pour les politiques, pour les entreprises, pour les régulateurs, pour les financiers, j'en passe et des meilleurs, c'est d'essayer de définir où commence et où s'arrête cette action climatique par rapport à l'Arctique. Si on définit des politiques spéciales, spécifiques pour l'Arctique, où est-ce qu'elles commencent et où est-ce qu'elles finissent ? Alors, là, je vous propose trois cartes, cette fois-ci. Une carte très politique à gauche, une carte plus scientifique au milieu et une carte tout à fait naturelle à droite. Alors, la carte de gauche, c'est une carte qui date de 2018. Ce que vous voyez ici, ce sont les zones définies comme Arctique par les huit Etats membres du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire les huit Etats qui ont des terres au nord du cercle polaire. Et ici, cette carte-là, elle représente en particulier des terres qui sont ouvertes, définies comme Arctique et ouvertes, à la coopération, à une coopération scientifique renforcée avec des organismes internationaux ou des voisins en Arctique. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je suis au Danemark, par exemple, je prends le mauvais exemple pour commencer, le Danemark, comme vous le voyez, a ouvert tout son territoire continental ici, les îles Ferroé ici et l'ensemble du Groenland ici, à cette coopération scientifique renforcée pour l'Arctique. Alors, pourquoi le Danemark a fait ça et pourquoi c'est un mauvais exemple ? Parce que tout simplement, là, le Danemark n'a pas défini ici son Arctique. Ce que le Danemark a fait, c'est dire, moi, j'ouvre tous les territoires en concertation avec le gouvernement des îles Ferroé et le gouvernement du Groenland à cette coopération scientifique renforcée. Et ici, on l'a évoqué hier quand on a parlé de la géopolitique du Groenland, ça a un intérêt majeur pour le Danemark qui consiste, là aussi, sur le volet scientifique, à tout simplement faire en sorte que le Danemark reste tout le temps bien ancré dans cette géopolitique de l'Arctique, quel que soit le sujet, là, en l'occurrence, la coopération internationale scientifique de manière à ce que si jamais le Groenland devienne indépendant à l'horizon 2030, 2050 ou 2075, eh bien, de fait, le Danemark reste avec un pied solidement ancré dans cette gouvernance de l'Arctique et du coup, ne soit pas exclu. Ça, c'est juste un petit artifice, on va dire, politique, mais qui est assez important. Donc, là, j'ai pris de mauvais exemples. Les bons exemples à prendre pour voir cette difficulté de définir d'un point de vue politique, l'Arctique, ça va être la Russie. Comme vous le voyez ici en Russie, vous avez des zones qui sont ouvertes qui sont au sud du cercle polaire, le cercle polaire étant en pointillé. Vous en avez au nord du cercle polaire qui ne font pas partie de l'accord. Pareil, en Alaska, aux Etats-Unis, vous allez avoir la définition de l'Arctique alaskien dans le droit américain qui va commencer ici au niveau du cercle polaire à la frontière avec le Canada. Puis, plus on va aller vers l'ouest, plus cette frontière va descendre vers le sud jusqu'à englober l'ensemble des îles aléoutiennes dans le sud de la mer de Béring. Donc là, on est loin, loin du cercle polaire encore une fois et ça permet d'alimenter ce dont on parlait hier, notamment les velléités donc de affirmation en tant qu'État du proche Arctique d'États comme la Chine ou comme l'Estonie ou d'États ou de régions qui cherchent à devenir indépendantes comme l'Écosse, par exemple. Bref, donc tous ces éléments-là, ici, comme vous le voyez, pas du tout d'homogénéité de définition de l'Arctique entre ces différents pays. Ici, vous avez une carte des définitions de l'Arctique dans les groupes de travail du Conseil de l'Arctique. Alors ce Conseil de l'Arctique, on va en reparler relativement souvent, je vous l'ai dit, c'est l'organe diplomatique de référence de la région, c'est un organe intergouvernemental et qui est basé sur une coopération scientifique, c'est-à-dire que vous avez six groupes de travail et plusieurs groupes d'experts au sein du Conseil de l'Arctique et là, ce que vous voyez, c'est donc une carte qui vous présente la définition de l'Arctique en fonction des groupes de travail du Conseil. Donc au sein même du Conseil de l'Arctique, en fonction de la discipline scientifique, selon que vous soyez dans le groupe de travail sur les peuples et le développement durable ou que vous soyez dans le groupe de travail sur la faune et la flore ou que vous soyez dans le groupe de travail sur la prévention des risques, etc., vous allez prendre des exceptions de ce qui est Arctique et de ce qui ne l'est pas qui sont différentes d'une discipline à l'autre. Et puis, quatrième point, ici, c'est une carte du permafrost. Je vous l'ai dit il y a deux secondes, il y a trois types de glace. On a vu la banquise tout à l'heure. Là, on voit le permafrost. Comme vous le voyez, le permafrost est très présent sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Typiquement, le permafrost, aujourd'hui, vous le retrouvez dans 60% du territoire de la Russie. 60% du territoire de la Russie est couvert par du permafrost. Et vous le voyez ici, ce permafrost, ici, plus il est vert, plus il est continu. Plus il est léger, permafrost par-ci, par-là. Il n'y a pas forcément de continuité, mais en tout cas, il y a une présence. Et ce qui est important donc de noter, c'est que, comme je vous l'ai dit hier, au niveau de la Scandinavie, vous avez relativement peu de permafrost. Il y en a, mais peu. Au niveau de l'Arctique occidental russe, même chose, il y en a relativement peu. Par contre, dans le cœur de la Sibérie russe, comme vous le voyez, le permafrost continue, va bien à l'intérieur des terres, va jusqu'à la frontière chinoise ici, Souvenez-vous hier le comté de Moha dont je vous parlais et que la Chine utilise, instrumentalise sur la base de ces conditions climatiques et concrètement ici, géologiques ou plutôt cryologiques pour en faire un territoire du proche Arctique. Mais pareil, vous allez retrouver du permafrost continu jusqu'en Mongolie, voire jusqu'au Kazakhstan. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, la Mongolie candidate pour être observatrice au sein du Conseil de l'Arctique sur cette base donc tout simplement géologique naturelle. Donc là, encore une fois, difficile de définir l'Arctique sur ces différentes bases-là. Il n'y a pas une définition qui est bonne, il n'y en a pas une qui est mauvaise non plus. Et donc du coup, si je suis un acteur disruptif, comme on dit, comme la Chine par exemple, ou la Corée du Sud ou le Japon, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, l'Estonie, l'Ecosse, la France, Singapour, que sais-je, tout simplement, vous allez vous servir de ça. Alors, levez la main ceux qui ont déjà vu cette carte-là sur la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, a priori, vous allez voir que d'ici 10 ans, tout le monde l'aura vue au moins une fois. Pourquoi ? Cette carte, c'est une carte qui a été publiée, produite et publiée par l'Académie des sciences chinoises en 2013 et qui aujourd'hui est l'une des deux cartes de référence de présentation du monde, tout simplement, utilisée dans les collèges et dans les lycées chinois. L'objectif de cette carte est de montrer tout simplement une autre vision du monde, cette carte du monde vertical, comme ils l'ont appelée, et une carte du monde vertical sur laquelle il y a plein de choses à dire, mais je vous propose de vous attarder sur un point clé qui est ici l'axe qui a été choisi. Alors, normalement, sur les cartes chinoises, l'axe qui est choisi, c'est toujours Pékin. Là, en l'occurrence, ce n'est pas Pékin. Regardez, si je vais en Chine, hop là, je suis plutôt au niveau du Tibet et de l'Himalaya ici qu'à Pékin, qui va être plutôt par là. Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que c'est l'instrument visuel qui a permis à la Chine depuis 2013 de faire passer l'idée qu'il n'y avait pas un pôle ni deux pôles, mais bien trois. L'Arctique, l'Antarctique, qui sont ici représentés comme étant non pas des périphéries ou des ultra-périphéries au bord de la carte, voire même pas du tout représentés, comme ça peut être souvent le cas sur des projections de Mercator, par exemple, mais bien au cœur de la mondialisation. L'Arctique est ici au cœur d'une zone avec des terres au sud et au sud et ici, l'Antarctique est au cœur d'une zone avec les trois continents évidemment qui l'entourent. De fait, ce ne sont plus les ultra-périphéries, en tout cas, pas dans cette carte-là. Et du coup, ce troisième axe ici, l'idée, ce n'était pas donc de mettre l'Inde, le concurrent indien à l'honneur, évidemment, l'idée, c'était de dire, voilà, il y a ce troisième pôle, ce troisième pôle de fonte de glace, ce troisième pôle cryosphérique qui est évidemment donc le massif du Nimalaya et le plateau du Tibet qui, en fondant, tout simplement, contribue à la perturbation des flux marins, la perturbation des flux aériens, la perturbation du climat en général, des moussons et évidemment, contribue à la montée du niveau des mers. Donc ça, c'est un élément qui est relativement important. Et à droite, je vous ai mis une autre carte, toujours par un organisme d'État chinois. On en a parlé très rapidement hier, on va en reparler rapidement en fin de conférence aujourd'hui. Cette carte-là, c'est une carte qui a été produite par State Grade Corporation of China. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, levé la main, ceux qui ont entendu parler de State Grade Corporation of China ? OK, one, two. OK, donc State Grade Corporation of China, pour votre information, c'est l'entreprise énergétique la plus puissante au monde en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'après Walmart, le distributeur américain, c'est la deuxième entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires bruts. Et de fait, la première chinoise, c'est évidemment le transporteur d'électricité d'État chinois. Et aujourd'hui, State Grade Corporation of China, depuis 2015, propose, ce que vous voyez sur la carte ici, c'est-à-dire d'arriver à l'horizon 2049 pour le centenaire de la Chine maoïste à une grille électrique mondiale, c'est-à-dire une interconnexion de tous les pays ou de tous les continents à minima par l'Arctique, le Groenland ici et par le Détroit de Béring là. On en reparlera. Mais voilà, il y a des disruptions qui sont en cours, des concepts novateurs, les choses changent. Alors voilà, revenons à une projection un peu plus classique, une belle projection de Mercator de base pour comprendre que ce qui se joue en Arctique, c'est évidemment pas qu'un enjeu arctique. On l'entend souvent dans les conférences sur le Grand Nord, ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique, etc. Et ce qu'il faut bien, bien saisir, c'est que tout simplement, il y a une asymétrie qui est très claire. L'Arctique, c'est grand, mais vous avez 4 millions d'habitants. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la relation majeure d'un point de vue géopolitique, les sources de disruption qui émergent ne sont pas que liées à des enjeux de bloc qu'on pourrait qualifier de nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis ou la Russie, par exemple. Il n'y a pas que ça. Ça existe, il n'y a pas que ça. Ce qui est important, c'est de voir aussi les relations entre l'Arctique dans son ensemble et cette zone du monde-là, parce que cette zone du monde-là, c'est une zone évidemment qui est majeure, puisque si vous ne l'avez pas déjà vue visuellement, tout simplement, on a plus d'humains qui habitent dans ce cercle-là que d'humains qui habitent en dehors de ce cercle. De fait, la question qui se pose, c'est quel est l'impact de l'Arctique sur ce cercle-là ? Cercle dans lequel vous avez retrouvé des décideurs indiens, indonésiens, des financiers singapouriens, hongkongais, des décideurs chinois, naturellement, japonais, sud-coréens, qui sont à la fois des pourvoyeurs de solutions potentielles par rapport aux évolutions climatiques, mais qui sont aussi, évidemment, à la source des problèmes, puisque plus ces humains-là sont effectivement en train de monter en gamme, en train de monter, évidemment, en niveau de vie, plus leurs besoins, en ressources notamment, sont évidemment grandissants, mais plus aussi, évidemment, la source de pollution qui représente et donc d'aggravation du réchauffement climatique et donc de la situation de l'Arctique naturellement est grandissante aussi. Donc, on n'est pas là pour jeter la pierre, juste pour dire que la relation ici, elle est importante et elle dépasse les enjeux uniquement de blocs vis-à-vis de l'Arctique. typiquement, quand la Chine s'est intéressée véritablement à l'Arctique à partir de 2004, 2009, 2013, vous en parlerez certainement demain avec Olivier Poivre d'Arvore et surtout avec Olivier Truc, qui vient de réaliser un reportage qui sera diffusé prochainement sur Arte, sur la pénétration de la Chine en Arctique, et bien tout simplement, vous allez voir à quel point le principal enjeu à la base pour les décideurs chinois, notamment de Shanghai, notamment de Guangzhou, notamment de Tianjin, au Dalian, c'était de comprendre à quel degré la fonte de l'Arctique allait impacter le littoral chinois sur lequel, évidemment, vous avez la majeure partie de la population du pays et la majeure partie des entreprises, des industries. Ça, c'était le principal enjeu. Si Shanghai doit être délocalisé de 20 km à l'horizon 2100 ou 2150, les Chinois vont peut-être plus loin que nous, là aussi géostratégiques, et bien de fait, c'est en Arctique que vous allez avoir au moins un début de réponse. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Arctique, c'est une grande zone par la taille, mais c'est une petite zone, évidemment, par la population. C'est 0,05% de la population mondiale. L'Arctique, c'est rien, en théorie, mais l'Arctique, si c'est 0,05% de la population mondiale, c'est quand même 33%, un tiers des métaux et des terres rares de la planète. Métaux et terres rares dont nous allons effectivement avoir besoin, notamment, pour opérer notre transition à la fois numérique et notre transition écologique. Donc là, on a un premier vrai sujet. Parce que ce que je suis en train de vous dire indirectement, c'est que si on veut transitionner vers des solutions plus sobres, plus neutres en carbone, pour préserver l'Arctique, eh bien, on va avoir besoin de minerais qui vont se trouver nécessairement en Arctique. Donc, c'est un peu un paradoxe. Mais c'est une bonne réalité. Alors ensuite, je vous propose de nous intéresser aussi à la question de l'alimentation. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, votre solution par rapport à l'action climatique, c'est par exemple de manger moins de viande ou de devenir végane ou de passer, évidemment, à un régime plutôt autour du poisson qu'autour de la viande d'élevage, de fait, on a un vrai sujet en Arctique. Parce qu'en Arctique, vous allez trouver les majeurs, vous allez trouver des fermes aquacoles majeures, évidemment, en Norvège, en Islande et ailleurs. Et puis, vous allez retrouver une part non négligeable, évidemment, de la pêche mondiale tout court. Donc, aujourd'hui, si on parle poisson comme alternative à la viande, de fait, on va parler Arctique. Un autre point sur lequel on va parler, c'est la question des transformations industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut en parler quand on va parler des crypto-monnaies ou quand on va parler des data centers. Partir en Arctique, par exemple, pour faire une fonderie d'aluminium, ça a du sens. Ça a du sens parce que, tout simplement, comme on va le voir, il y a une électricité qui est relativement décarbonée, qui est relativement abondante, qui est relativement peu chère en Arctique, dans beaucoup de pays, beaucoup de zones de la région. Et donc, de fait, c'est pour ça qu'on a vu Alcoa venir en Islande, par exemple, ou au Groenland, essayer ou réaliser, effectivement, des usines de fonderie d'aluminium, par exemple, parce que ça coûte moins cher, aussi bien en termes d'argent qu'en termes de carbone, par exemple, de prendre de l'aluminium qui va être extrait ailleurs dans le monde, de l'amener jusqu'en Arctique, mais ça aussi, c'est une réalité concrète de la géoéconomie, cette fois-ci. Et puis, dernier point, on ne peut pas se dire que l'Arctique n'est pas une zone économique vibrante, parce que, de fait, vous le voyez ici, l'Arctique, si on devait faire un PIB de la zone, donc un produit régional brut, même si, normalement, un produit régional brut, c'est à l'intérieur d'un État et pas un groupe d'État, bref, le PIB de l'Arctique, il est supérieur aujourd'hui à 500 milliards de dollars en rythme annuel. C'est un sixième du PIB français pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas négligeable, là, non plus. C'est plutôt pas mal pour une zone où il y a 0,05% de la population mondiale, mais vous allez me dire, il y a une zone qui fait encore mieux, c'est l'Antarctique, parce que là, on a 0,00% de la population mondiale et vous avez, par exemple, en Antarctique, 25% de la valeur ajoutée de la pêche française qui s'y trouve ou encore 75% du secteur de la pêche de la Réunion, donc pas mal pour une zone inhabitée. Mais je ferme la parenthèse, là, évidemment, ce n'est pas une conférence sur l'Antarctique. Alors, bon, vous le connaissez, évidemment, il ne vous aura pas échappé qu'il a beaucoup évolué ces derniers temps puisque, du coup, il a perdu un petit peu sa moumoute et il s'est très russisé. De fait, Donald Trump n'est plus au pouvoir, en tout cas, pas avant 2024. Pourquoi je vous montre cette image ? Parce que, de fait, comme je vous l'ai dit, on présente souvent les dynamiques du couple américano-russe en Arctique comme étant l'alpha et l'oméga des dynamiques de la zone. Ce n'est pas complètement faux, ce n'est pas complètement vrai non plus, mais ce qui est certain, c'est que sur la période des trois dernières années, entre 2018 et 2021, l'action qui a été menée par Vladimir Poutine d'un côté et par Donald Trump de l'autre côté, de fait, a structuré les dynamiques et le débat en Arctique, notamment sur les questions militaires ou sur des questions de pénétration dans de nouveaux espaces stratégiques comme le Groenland, on l'a vu hier, pour au moins les dix ans à venir. Vous allez le voir, on va parler un petit peu de militarisation, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais avant de parler de militarisation, parlons énergie. Alors parlons énergie parce que c'est de fait le nerf de la guerre. Et là, pas juste en Arctique, mais à l'échelle mondiale. Je prends un exemple concret. Alors, votre cerveau, le mien aussi d'ailleurs, il représente 2% de votre masse corporelle, c'est rien du tout. Sauf que si ce 2% de votre masse corporelle ne fonctionne plus, normalement, vous êtes mort. On est d'accord ? Oui, on est d'accord ? Voilà, parce que si vous n'êtes pas d'accord, il faut me le dire. Bon, donc avec l'énergie, c'est pareil. L'énergie, ça représente à peu près 5% du PIB de la planète, de la richesse produite en termes quantitatifs. Mais s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de mouvements sociaux, il n'y a rien du tout sans énergie. Ça, pour le coup, vous avez de nombreux penseurs français et non-français qui l'ont bien théorisé. Donc, à partir de là, prendre les enjeux arctiques ou les enjeux polaires en général par le prisme de l'énergie, ça peut faire du sens, vous allez le voir tout de suite, parce que là, avec l'énergie, on a une dynamique très forte de changement en Arctique. Alors, là ici, vous avez l'évolution de la demande énergétique mondiale en énergie primaire depuis le début de la révolution industrielle, donc les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, dans le monde. Ce que vous voyez, c'est qu'on retrouve ici en 1850 les premiers balbutiements de la première révolution industrielle à partir du charbon, principalement en Angleterre, puis ensuite, évidemment, ça s'est déporté un peu partout dans le monde, puis la deuxième révolution industrielle avec l'émergence du pétrole, évidemment, dans la première moitié du XXe siècle, puis toute la suite avec le gaz, avec le nucléaire et avec les renouvelables modernes. Ce qui est important dans ce graphe, c'est surtout de repérer deux choses. La première chose, c'est comme vous le voyez ici, la demande de l'énergie fossile, elle est relativement importante et encore aujourd'hui, pour vous donner un chiffre simple, aujourd'hui, en 2020, les énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, ici en gris, pétrole, ici en bleu, et gaz naturel, ici en violet, représentent 84% de la demande d'énergie primaire au niveau mondial. C'était 86% en 2000. Donc en 20 ans, on a baissé deux points. Alors pourtant, on a beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Ça m'amène à mon deuxième point. Ce que vous pouvez repérer ici, à chaque fois qu'il y a eu une révolution industrielle ou une nouvelle énergie primaire qui est arrivée sur le marché, c'est qu'elle n'a jamais remplacé ou phagocyté, appelez ça comme vous voulez, les énergies qui étaient dominantes. C'est-à-dire que quand le pétrole est arrivé, il n'a pas remplacé le charbon. Quand le gaz naturel ou le nucléaire est arrivé, il n'a pas remplacé non plus le pétrole. Et à chaque fois, on a vu dans l'histoire, relativement récente, j'en conviens, mais le pattern est relativement clair, à chaque fois qu'une nouvelle énergie primaire est arrivée sur le marché mondial, de fait, il n'a fait ou elle n'a fait plutôt qu'alimenter la croissance en s'additionnant plutôt qu'en se replaçant. Donc, quand on revient au débat sur la COP et sur l'Arctique, qu'on se dit il faut arriver à remplacer notre modèle, à changer notre modèle. Ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles. Tout le monde le dit, on est tous d'accord ? À peu près. Donc, le sujet, c'est qu'en réalité, si on résume le débat qui est devant nous, ou plutôt la montagne qui est face à nous, il faut qu'on arrive à faire ce que nous n'avons collectivement à l'échelle de l'humanité depuis le 18e siècle, jamais réussi à faire, c'est-à-dire trouver des énergies ou un bouquet d'énergie qui pourraient remplacer les énergies dominantes actuellement. Et, comme vous le voyez, les énergies renouvelables, elles sont tout là-haut et pour l'instant, c'est peanuts. Mais, ça ne veut pas dire que rien n'est possible. Cependant, donc, du coup, pendant ce temps-là, on continue à exploiter du pétrole, évidemment, on continue à exploiter du gaz, on continue à exploiter du charbon, évidemment, et, de fait, on va aller le chercher de plus en plus en Arctique pour une raison assez simple, c'est que, tout simplement, d'un côté, le pétrole ou le gaz arctique est de plus en plus accessible, aussi bien d'un point de vue géographique par l'évolution de l'Arctique, mais aussi d'un point de vue économique. On va le revoir dans deux secondes. Et le deuxième élément qui est concret aussi, c'est que, tout simplement, il y a des zones du monde où le pétrole a bien été exploité depuis 50, 70, 80, 100 ans, et, de fait, les investisseurs sont à la recherche de nouvelles capacités de production. Donc, vous le voyez ici, premier chiffre peut-être à retenir, les ressources conventionnelles estimées de pétrole et de gaz en Arctique. Alors, les ressources conventionnelles, je redis rapidement de quoi il s'agit. Une ressource conventionnelle, c'est simple, vous avez un gisement qui est bien fait dans une roche bien fermée, qui est très étanche, bref, si vous voulez, c'est un peu comme un jus de raisin, tout le monde a pris des petites briques de jus de raisin dans son enfance, vous mettez la paille dedans, et puis après, vous n'avez plus qu'à aspirer. Une ressource conventionnelle, c'est ça. La roche fait l'office du tétrapaque du jus de raisin. Les ressources non conventionnelles, comme les gaz de schiste, comme les sables bitumineux, comme les pétroles de houille, etc., ces ressources-là, ce n'est pas la même chose puisque du coup, elles ne sont pas bien gentiment distribuées dans le sol avec une cavité bien faite dans laquelle on n'aurait plus qu'à forer pour récupérer les énergies. Là, pour le coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut forer, puis il faut exploser, fraquer la roche de manière à pouvoir reconstituer artificiellement des cavités, de manière à pouvoir extraire ce gaz de manière intéressante commercialement. Donc, ici, le chiffre que vous voyez, 412 milliards de barils équivalents de pétrole, chiffre de 2008, une estimation faite par le service géologique américain, donc tout simplement l'État fédéral, c'est que sur les ressources conventionnelles. par exemple, si je vais au Canada, si je vais dans les territoires du Nord-Ouest, donc une province canadienne de l'Arctique, parmi d'autres, et que je vais dans la région de Satou, une partie du territoire du Nord-Ouest, etc. Et bien, tout simplement, en 2015, le gouvernement territorial des territoires du Nord-Ouest a publié une étude sur l'estimation de ces ressources non conventionnelles cette fois-ci, et ce que le gouvernement local estime, c'est que la région de Satou pourrait avoir jusqu'à 200 milliards de barils équivalents pétrole, soit un peu plus que l'Arabie saoudite toute entière, ou un peu plus que le Venezuela tout entier, juste avec ses ressources non conventionnelles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les exploiter, ça ne veut pas dire qu'ils les exploitent aujourd'hui, mais en tout cas, ces estimations existent et donc alimentent l'idéologie de coût des convoitises. Autre chiffre à retenir, si vous pouvez, évidemment, ce que je vais vous bombarder de chiffres, vous pouvez aussi faire une sélection, c'est la part du reste à découvrir mondial donc de l'Arctique. Le reste à découvrir, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, on va faire une analyse grossière de la géologie de la zone arctique et de l'ensemble de la planète en général et on va dire en fonction de ce qu'on repère dans des régions du monde où on sait qu'il y a beaucoup de pétrole ou de gaz, de fait, on peut estimer qu'on va découvrir beaucoup de pétrole ou de gaz dans telle ou telle région. On fait cette analyse à l'échelle mondiale de manière grossière et on retranche évidemment tout ce qui a déjà été exploité, ça nous donne le reste à découvrir, c'est-à-dire tout ce pétrole ou ce gaz qui n'a même pas encore été découvert, quantifié et qui pourrait être éventuellement commercialement exploitable mais peut-être pas non plus, bref. Donc ce reste à découvrir mondial, on estime, la littérature, là pour le coup, on fait encore une fois consensus, on serait autour de 25 à 30% des hydrocarbures qui restent à découvrir qui seraient en Arctique. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, qui est très sympa, d'un point de vue stratégique cette fois-ci, c'est que personne n'envisage une guerre en Arctique pour du pétrole ou du gaz pour une raison très simple, c'est que les ressources déjà trouvées ou les ressources estimées en Arctique sont localisées dans les zones économiques exclusives des différents Etats ou alors, même sur le territoire terrestre des différents Etats. Donc ça veut dire qu'on n'estime pas du tout avoir par exemple une guerre pour l'océan Arctique centrale, cette zone d'eau internationale où il pourrait y avoir une foire d'emploi et non, parce qu'on estime que dans cette région-là, il y aurait à peine 5% grand maximum des ressources d'hydrocarbures de l'Arctique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui ? C'est une bonne nouvelle ? Plutôt ? Bon, en tout cas, ce qui est peut-être moins une bonne nouvelle, c'est évidemment tous les forages qui ont déjà été réalisés et le fait qu'il y a aujourd'hui actuellement en cours en Arctique un peu moins de 600 projets qui sont effectivement en développement ou déjà développés ou on sait qu'il y a de la ressource mais on sait que ce n'est pas encore commercialement exploitable. 600 projets sur l'ensemble de l'Arctique, c'est énorme. Et puis au-delà de ça, comprendre que nous, en France, un tiers du gaz qu'on consomme au niveau national provient déjà de la zone arctique. Et là, en l'occurrence, provient de l'Arctique norvégien majoritairement et de l'Arctique russe. Donc, on est déjà connecté directement à l'Arctique. Vous allez voir quelques chiffres plus tard. Et le dernier point, c'est que les seuils de rentabilité, c'est-à-dire le moment à partir duquel vous allez faire de l'argent sur un projet en Arctique, ils sont en train de baisser. Et donc, plus les seuils de rentabilité baissent, plus ça veut dire qu'en fait, on peut faire de profit en Arctique. Et donc, aujourd'hui, on trouve des champs, ce n'est pas une moyenne. Là, pour le coup, c'est les records minimum de seuils de rentabilité. Aujourd'hui, on trouve des champs en Arctique à 30 ou 32 dollars le baril et c'est relativement important parce que, du coup, ça veut dire qu'on peut imaginer une exploitation rentable de l'Arctique sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, relativement avec confiance. Et c'est comme ça qu'on va retrouver, au-delà des passions géopolitiques, des discours, des narratifs de Vladimir Poutine ou de Trump ou d'autres, des investisseurs qui sont prêts à aller en Arctique tout simplement parce qu'il y a de la ressource et qu'a priori, c'est rentable pendant une période suffisamment longue pour engager les investissements nécessaires, notamment en infrastructure, ce que vous voyez ici, c'est donc la première plateforme pétrolière réalisée en Arctique, la plateforme de Priraslom-Noye comme c'est donc écrit ici. Et on est là en mer de Petshora, c'est une plateforme portée par Gazprom, donc le grand gazier d'État russe et de fait, c'est la première plateforme offshore qui a été lancée en 2013. Là, on passe à une nouvelle dimension, on passe à une dimension de massification et on passe à l'offshore, c'est-à-dire à l'exploitation en mer. Autre champ, autre zone de l'Arctique, là, on est dans l'Arctique norvégien, on est en mer de Barents et de fait, vous allez retrouver ici un petit bateau qui en vrai fera un peu plus de 300 mètres de long, donc pas un si petit bateau que ça et ce bateau qu'on appelle un FPSO pour du pétrole ou un FLNG dans le cadre du gaz naturel, c'est un bateau tout simplement aujourd'hui une nouvelle approche d'exploitation de ce genre de ressources en mer pour éviter les surcoûts d'une plateforme pétrolière ancrée dans le sol ou une plateforme pétrolière posée. Donc, vous avez le bateau ici, le bateau est connecté à plein de petites têtes de forage un peu partout sur le fond marin qui elles-mêmes vont pouvoir gérer plusieurs forages dans le sol qui maintenant ne sont même pas juste des forages verticaux mais sont des forages obliques voire des forages horizontaux histoire de pouvoir aller chercher la moindre petite goutte de ressources. Donc, tout ça, ici, ce que vous voyez, c'est le projet du champ de Johan Kastberg porté par le pétrolier norvégien Equinor, donc pétrolier d'Etat évidemment, qui alimente le fond souverain norvégien que vous connaissez très certainement et de fait, ici, vous avez un concentré de technologie évidemment parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des pneumatiques, parce qu'il y a plein d'éléments nouveaux qui n'y avaient pas encore pour ces zones arctiques il n'y a ne serait-ce que dix ans. Et beaucoup d'entreprises françaises sont positionnées dans ce projet-là, vous avez Technib, vous avez Thalès, vous avez GTT, j'en passe et des meilleurs, donc c'est concret, c'est de l'emploi concret en France et évidemment, ça crée des pressions par rapport au fait que les ONG disent au gouvernement de Macron ou au prochain gouvernement, quel qu'il soit, il va falloir arrêter d'exploiter l'Arctique. Ben non, parce que l'Arctique, c'est déjà des emplois en France. Donc c'est compliqué, cette dimension-là et elle est directement liée à nous. Et vous le voyez, en cinq ans, le seuil de rentabilité de ce projet, Joran Kastberg, il est tombé de 80 dollars le baril à 32 dollars le baril. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien c'est important parce que tout simplement, on a grosso modo deux scénarios à l'avenir pour les prix pétroliers, un scénario autour de 50 dollars et un scénario autour de 100 dollars, donc pétrole cher, pétrole un peu moins cher, en tout cas beaucoup plus cher que ce qu'on avait avant les années 2000. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue de l'analyse financière, personne ne voit le pétrole redescendre au niveau des années 80, 90, 2000 pour plein de raisons sur lesquelles on peut peut-être revient dans les questions, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ce scénario des 50 dollars, donc c'est-à-dire avec un écart-type entre 25 dollars et 75 dollars le baril, c'est aujourd'hui ce qu'on observe effectivement comme étant la base du marché pétrolier aujourd'hui et à l'avenir. Donc, si on est ici sur des champs en Arctique autour de 30 dollars ou 32 ou 35 ou 40, ce qu'on est en train de dire en réalité, c'est qu'à l'horizon 2030, 2040, 2050, ces champs resteront à priori exploitables, commercialement rentables. Et plus, évidemment, le prix du pétrole va monter, plus, évidemment, ça peut avoir un intérêt. mais, attention, ce n'est pas si simple que ça parce que derrière, il y a quand même des outils pour essayer de limiter la casse, notamment, on va penser au taxe carbone ici, on en reparlera certainement. Alors, il y a un acteur, évidemment, qui tire partie de cette dimension à plein, c'est évidemment notre ami, la mère patrie, la Russie. Et de fait, en Russie, si vous voulez parler de l'Arctique, en fait, vous allez parler de la AZRF, la Arctic Zone of the Russian Federation, qui est une zone définie dans le droit fédéral russe depuis 2015. Alors, comme vous le voyez, vous avez, comme tout à l'heure, on l'a dit, des terres qui sont au nord du cercle polaire qui sont bien dedans, des terres qui sont au nord du cercle polaire qui ne sont pas dedans, des terres au sud du cercle polaire qui sont dedans, pour des raisons tout simplement climatiques. Mais ce qui est important, c'est de voir quelles sont les ressources qu'il y a dans cette zone de l'Arctique et cette zone de la Russie en particulier, en gardant à l'esprit que ces zones ici au sud, dans le cœur de la Sibérie, ne vont pas être considérées comme arctiques, mais les conditions d'exploitation, la neige, les températures, les limitations en termes de visibilité, les difficultés d'accès, le permafrost, etc., sont rigoureusement les mêmes qu'en Arctique, voire même pire qu'en Arctique, notamment dans le cœur ici de cette région-là. Allez, on passe dans la ZRF, on voit ce qu'il y a dedans, ça vous va ? Vous êtes toujours avec moi ? Ouais ? Allez, allons-y, joyeusement. Regardez, 10% du PIB de la Russie, 20% des exportations, 60% du cuivre, 90% du nickel, 100% des terras, bref, si la Russie veut rester, évidemment, la puissance minière et veut rester un régime politique autoritaire basé sur sa rente économique, eh bien, tout simplement, elle est obligée d'aller en Arctique, la Russie, obligée d'exploiter cette zone-là parce que c'est là qu'ils vont récupérer à la fois les ressources, les commodités les plus basiques, pétrole, gaz, cuivre, mais aussi les commodités avec la plus forte valeur ajoutée, terres rares ou encore nickel. Donc, évidemment, la Russie va en Arctique et pas juste parce que Vladimir Poutine veut essayer de contrôler le pôle Nord. Et là-dessus, dans cette zone, dans cette AZRF, cette zone de l'Arctique russe, il y a un territoire qui se détache, on en a parlé rapidement hier, c'est le district autonome de Yamalo-Nenetsi. Ce district autonome à lui tout seul, évidemment, c'est largement plus grand que la France, ça, c'est pas le sujet d'un point de vue géographique, ce qui est important, c'est que ce district à lui tout seul, il produit 75% du gaz de la Russie. 75% du gaz de la Russie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce district ? On va même pas s'attarder sur l'ensemble du district. On va s'attarder uniquement sur la péninsule de Yamal qui est une partie de cette région. La péninsule de Yamal qui est là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en cours. Des projets, certainement, dont vous avez entendu parler, qui a entendu parler de Yamal LNG ? Levez la main ceux qui ont entendu parler de Yamal LNG. Je suis surpris par contre, parce que de fait, c'est un projet qui est russe, chinois et français. On va en parler. Après, ce projet Yamal LNG qui est donc ici, vous allez voir, il est emblématique du Nouveau-Arctique. Mais c'est pas forcément le plus gros projet. Le plus gros projet, c'est Bovanenkovo qui est là. Et Bovanenkovo, vous voyez, il y a un trait bleu qui part de Bovanenkovo, c'est évidemment un pipeline. Et Bovanenkovo, aujourd'hui, est le plus gros projet, le plus gros centre d'exploitation de gaz en Arctique. Et c'est évidemment le gaz de Bovanenkovo que nous recevons, par exemple, en Pologne, en Allemagne, en Autriche ou encore, évidemment, en Belgique ou en France. Et puis ensuite, vous avez les autres projets, ici, juste de l'autre côté de la rivière ou plutôt de la baie de l'Aube, ici, de l'estuaire de l'Aube, pardon. Et là, vous avez d'autres projets et notamment Arctic LNG 2 dont vous allez nécessairement entendre parler puisque vous le repérez peut-être aux couleurs des logos, c'est aussi un projet qui est sino-russo-français. Donc, cette péninsule de Yamal est bien, bien au cœur, évidemment, des enjeux. Et dans cette péninsule de Yamal, il y a un projet qui est emblématique, même si ce n'est pas forcément le plus gros projet en termes de production brute, c'est Yamal LNG. Yamal LNG est emblématique pour plein de raisons. Alors, vous le voyez ici, vous avez un bateau qu'on appelle un métanier, tout simplement, donc un bateau qui va transporter le gaz et qui va permettre son export. Ce métanier va être connecté par ce petit bras ici qui, en fait, est extrêmement grand, bien sûr. Il va être connecté à l'ensemble de l'usine et l'usine que vous voyez là, ici, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une usine de liquéfaction. Alors, de quoi on parle ici ? Pour exporter le gaz d'un point A à un point B, vous avez deux possibilités majeures. Première possibilité, soit vous faites un pipeline et votre gaz ira bien d'un point A à un point B sous forme gazeuse, fin de l'histoire. Ou alors, deuxième solution, vous liquéfiez votre gaz. Quand vous l'avez liquéfié, il est donc concentré, vous le mettez sur un bateau et ce bateau, ensuite, peut être vendu, revendu, revendu, revendu à l'infini comme du pétrole, comme du cuivre, comme des minerais, tout simplement, comme n'importe quelle commodité sur les marchés financiers jusqu'à ce que, effectivement, la marchandise soit livrée au plus offrant. Donc ici, pour liquéfier le gaz, comment fait-on ? Eh bien, tout simplement, on prend le gaz du sol et on le fait passer par un train de liquéfaction. Sur Yamal LNG, derrière, vous le voyez mal, mais en fait, il y en a aujourd'hui 4 des trains de liquéfaction. Et à chaque fois, vous allez amener le gaz à une température de moins 163 degrés. Et là, le gaz va devenir, évidemment, liquide et vous pourrez le manier. Mais il faudra bien le maintenir à moins 163 degrés aussi. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2013. 50% les Russes, 29% les Chinois et le reste, c'est Français. C'est total. Mais qui a construit l'usine ? C'est les Français de Technip. Technip FMC, maintenant Technip Energies. Qui a construit les cuves ? C'est Vinci avec sa filiale Entrepose. Qui a construit les tubes pour tout simplement acheminer le gaz jusqu'au bateau ? C'est GTT. Là aussi, c'est Français. Etc. Vous voyez venir, évidemment. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce projet-là n'aurait pas pu être possible sans les entreprises françaises parce que ni les Russes ni les Chinois ne disposaient de la technologie pour le faire. Alors, quand on parle de Yamal et l'NG, on parle de quoi ? On parle d'une zone où il fait tranquillement jusqu'à moins 55 degrés ou moins 57 degrés même l'hiver. Donc, c'est sympa. Imaginez-vous bosser sur une usine de liquéfaction. Vous êtes un parmi 22 000 travailleurs et vous êtes effectivement par moins 57 degrés en train de bosser la nuit d'hiver. Nuit d'hiver qui fait trois mois. Donc, pendant trois mois, vous ne voyez pas le soleil se coucher ou plutôt vous ne voyez pas le soleil se lever. Vous avez 300 jours de glace évidemment sur l'estuaire de l'Aube où est située l'usine. Et puis, vous allez aussi retrouver toutes ces piles, ces piles, ces pylônes qui vont être enfoncées dans le sol. Yamal LNG, c'est 60 000 pylônes enfoncés dans le sol et c'est des pylônes qu'on va appeler thermorégulés. C'est-à-dire qu'en fait, votre pylône, ce n'est pas juste un pylône d'acier que vous avez planté dans le sol. Non, le problème ici, c'est un problème lié au permafrost. Vous le savez peut-être que le permafrost dégèle, c'est terre gelée, on l'a dit, dégèle, et en dégelant, tout simplement, elles impactent les fondations sur lesquelles vous allez trouver des pipelines, vous allez trouver des villes nouvelles ou anciennes, c'était nouvelles évidemment à l'ère soviétique. Bref, il va y avoir un impact majeur. C'est comme ça qu'on voit en Arctique des immeubles où certains villages entièrement s'effondraient juste par l'effet du dégel du permafrost. On a vu aussi des catastrophes d'hydrocarbures comme par exemple en 2020 autour de Norris qu'avec cette cuve qui s'est percée, cette cuve de diesel qui s'est percée, ces fondations qui ont été fragilisées par un manque de maintenance et à cause du dégel du permafrost et qui a occasionné la fuite de 21 000 tonnes de diesel brut dans la rivière en Barnaïa ce qui est venu jusqu'à polluer évidemment le cœur de l'océan Arctique. Bref, fin de la parenthèse. Donc là-dessus, pour y avoir l'LNG, l'idée elle est simple, chaque pylône enfoncé dans le sol, l'extérieur du pylône va être réfrigéré à moins 4 degrés Celsius de manière à ce que tout simplement ces pylônes permettent de faire un rôle de congélateur pour que à l'horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout simplement le permafrost sur lequel est bâtie l'usine ne dégèle pas. ça aussi, ce sont les technologies françaises et d'ailleurs ça n'a rien de nouveau puisque c'est des technologies pour le coup qui avaient été développées déjà, cette idée de glacer le sol, de geler le sol pour éviter qu'il bouge, ça a été déjà utilisé en 1900 quand on a voulu faire le métro de Paris, faire passer la ligne 4 sous la Seine, on a gelé la Seine pour pouvoir construire le tunnel mais ça, je ferme la parenthèse. on a construit aussi des brises glaces particuliers pour acheminer les modules parce que ce projet Yamal LNG c'est un espèce de gigantesque mécano je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui kiffent jouer au Lego encore ou au mécano mais c'est exactement ça ici. Vous avez des centres de production principalement en Chine et en Indonésie qui vont construire ces modules, ces modules vont être acheminés par ces brises glaces construits spécialement pour l'occasion vers Yamal LNG le site de production le site de construction et sur place ils vont être donc simplement assemblés. Ce projet Yamal LNG c'est donc un projet emblématique de ce nouveau Arctique complètement ancré dans la mondialisation où de fait sans ces usines de Chine ou d'Indonésie il n'aurait pas été possible de construire l'usine tout simplement. Ça aurait été beaucoup trop cher beaucoup trop compliqué. Et ce qui était intéressant c'est que je ne sais pas si vous le savez mais dans le secteur du gaz ou du pétrole du reste il y a très peu de projets qui sont livrés effectivement en tout cas des projets de cette envergure là qui sont livrés à temps. Là on se parle d'un projet qui a coûté 27 milliards de dollars d'investissement initial et de fait il a été construit en moins de 5 ans ce qui était une prouesse parce que déjà quand vous faites des projets au Brésil au Nigeria au Mozambique en Papouasie-Nouvelle-Guinée les opérateurs ne livrent pas à l'heure et là en Arctique malgré toutes les contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure le projet a été livré non seulement à l'heure mais sans dépassement de budget ce qui aussi est une deuxième prouesse et le deuxième et le troisième train de liquéfaction ont même été livrés en avance ça ça a surpris tous les analyses du secteur du gaz en mode comment c'est possible de faire ça en Arctique c'est le tour de force de Technip qui a été le gestionnaire de projet et qui fait qu'aujourd'hui Technip est vu comme l'acteur de référence pour la construction de ces méga projets dans la zone Arctique alors Yamal LNG en termes de conséquences vous le voyez sur ce graphe là là vous voyez la part des imports de gaz naturel qui viennent de Yamal LNG dans les imports de gaz naturel des grands ports européens et vous voyez que la part est très importante si vous êtes ici à Zébrug donc là on est en Belgique deuxième port deuxième point d'importation de gaz naturel en Europe et bien vous voyez que Yamal LNG représente 60% 60% des ressources importées sur Zébrug pour nous à Dunkerque ça a baissé un petit peu en 2020 il y a eu un pic commercial en 2019 pour des raisons conjoncturelles pas structurelles mais toujours est-il qu'on voit que un tiers du gaz importé en France par le terminal de Dunkerque provient de Yamal LNG uniquement cette usine là je parle même pas de l'Arctique montoir de Bretagne pareil donc fondamentalement ce que vous voyez ici on peut parler de Isle of Grain aussi en Angleterre bref ce que vous voyez c'est que cette construction cette usine a déjà un impact majeur sur notre géopolitique et surtout ici notre géoéconomie du gaz à l'échelle européenne même en Europe occidentale donc c'est absolument pas négligeable et puis c'est que le début parce que fondamentalement ce que vous allez voir excusez-moi je coupe le son voilà j'avais pas prévu qu'il parle donc ce que vous voyez ici tout simplement ce sont des images d'illustration pour vous présenter un autre projet toujours sur la péninsule de Yamal là on n'est plus sur du gaz on est sur un terminal pétrolier le terminal de Noviport et du coup c'est un terminal qui a beaucoup de ressources il y a aussi un petit peu de gaz mais c'est surtout du pétrole et ça a un intérêt je vous l'ai mis c'est du pétrole de qualité si vous voulez préserver l'Arctique vous voulez pas trop qu'il y ait d'exploitation de pétrole manque de bol pour l'industrie mondiale le pétrole arctique est un pétrole vu comme de très bonne qualité parce que c'est un pétrole qui est peu souffré donc il se vend très bien pour les raffineurs et c'est un pétrole qui est peu visqueux donc du coup qui est très intéressant là aussi pour les transformateurs et raffineurs donc de fait en Arctique le standard Arctic Oil que les russes ont créé à partir de ce pétrole là vous voyez du coup un bras dans la neige d'acheminement du pétrole sur les bateaux exportateurs de fait ce que vous voyez ici c'est tout simplement qu'en Arctique le standard de pétrole il est aussi bon ou presque aussi bon que le standard pétrolier du Moyen-Orient c'est juste un peu plus cher c'est à dire qu'au Moyen-Orient vous allez pouvoir avoir des seuils de rentabilité autour de 1 dollar le baril donc c'est juste 30 fois plus cher mais c'est de très bonne qualité donc vous préférez l'Arctique vous allez préférer l'Arctique par exemple au Venezuela ou par exemple au Nigeria ou à l'ultra profond brésilien mais donc du coup il faut des infrastructures pour faire ça donc il faut construire le port il faut construire les brises glaces qui vont servir évidemment de courroie d'acheminement il faut construire les brises glaces qui ne vont pas servir de courroie d'acheminement c'est ce que vous voyez ici mais qui vont être capables de pouvoir ouvrir tout simplement les zones de glace pour que les bateaux puissent aller jusqu'au port récupérer le pétrole et repartir toutes ces dimensions là toutes ces infrastructures là c'est des enjeux concrets évidemment et c'est des enjeux qui font tâche d'huile ce modèle d'exportation de pétrole ou de gaz il fait tâche d'huile partout en Arctique et que vous soyez en Russie en Norvège ou en Alaska vous allez retrouver ces mêmes business models il y a deux endroits où vous n'allez pas retrouver ces business models c'est au Canada puisqu'au Canada depuis 2016 il y a un moratoire sur l'exploitation du pétrole et du gaz offshore donc dans l'Arctique canadien très clairement et Justine Trudeau tant qu'il restera premier ministre ça restera en vigueur et le deuxième endroit c'est le Groenland on en a parlé hier avec l'interdiction prononcée par le nouveau premier ministre Muzi Egede en juillet 2021 interdiction donc d'exploitation du pétrole ou du gaz mais bon après le pétrole et le gaz il y a aussi les minerais on en a parlé hier le champ de Kvarniefjeld le gisement de Kvarniefjeld là on est sur un projet d'uranium et de terres rares ceux qui étaient là hier s'en souviennent j'imagine et très concrètement de quoi il s'agit ici donc on est sur des terres rares et je vous propose de comprendre ici en deux mots quelque chose que je ne vous ai pas dit hier pourquoi ça intéresse tant les investisseurs et notamment les investisseurs chinois c'est parce que tout simplement au delà d'avoir une ressource relativement importante 11 millions de tonnes pour 1% de concentration donc ce qui n'est pas super mais qui est plutôt pas mal dans l'industrie aujourd'hui ce qui est important c'est que regardez ici le projet dit donc GGG GGG c'est Kvarniefjeld ici comme vous le voyez ici quand on divise les ressources de Kvarniefjeld entre les différentes terres rares parce que les terres rares c'est une famille de 17 métaux en réalité quand vous les divisez en fonction des grands types de terres rares que vous allez trouver sur le site ce que vous voyez ici c'est que ce qu'il y a à Kvarniefjeld est très aligné très très proche de la structure de marché de la demande mondiale des terres rares donc de fait ici vous avez le néodymium un peu de terbium un peu de dysprosium un peu de praséodymium et de fait à Kvarniefjeld vous allez retrouver une concentration relativement similaire alors que par exemple sur le projet Nordern ici on est en Australie on est complètement à côté de la plaque il y a beaucoup de dysprosium très peu de néodymium donc c'est moins intéressant pareil pour les autres c'est ça qui fait aussi que Kvarniefjeld est un projet très intéressant je l'avais oublié de le dire hier donc je l'ajoute aujourd'hui ce secteur minier il a évidemment des conséquences géopolitiques majeures parce que de fait il y a de grandes grandes convoitises comme vous le voyez ici est-ce que vous avez entendu parler l'été dernier 2020 du cas TMAC Resources au Canada un cas absolument d'école c'est à dire que ici on a une société minière canadienne qui a une super mine la mine de Hope Bay donc dans le Nunavut canadien au nord au nord du Canada avec un débouché vous allez le voir sur une photo juste après sur le passage du nord-ouest donc un débouché maritime un port mais TMAC Resources c'est une petite boîte privée canadienne et ils n'ont pas réussi à lever assez d'argent ils font de l'or eux ils exploitent de l'or ils n'ont pas réussi à lever assez d'argent sur les marchés financiers pour financer la deuxième phase d'exploitation de la mine sans laquelle évidemment ils ne peuvent pas véritablement arriver à leur niveau leur seuil de rentabilité désiré pour être pleinement rentable donc ils sont un peu coincés et du coup ce que font les décideurs de TMAC Resources basé en Ontario à Toronto c'est qu'ils disent on va trouver un investisseur extérieur pour nous donner le cash les liquidités pour lancer cette construction de la deuxième phase de la mine et pouvoir véritablement se lancer et là du coup le problème c'est qu'ils se retrouvent confrontés à une situation où au Canada aujourd'hui quand vous êtes à Toronto ou quand vous êtes à Montréal c'est pas si évident de dire bien sûr je vais investir dans le secteur mini en Arctique et je vais extraire plein de trucs très chouettes c'est pas véritablement dans l'air du temps donc de fait ils ont beaucoup galéré pour trouver des investisseurs locaux ils en ont pas trouvé aux Etats-Unis non plus en Europe c'était un petit peu loin bref je vous passe tous les détails le seul qui s'est manifesté c'est SD Gold ou Shandong Gold donc évidemment chinois société d'extraction orifère chinoise dans le Shandong qui est évidemment très riche en or et de fait ils ont proposé d'acheter T-Mac Resorts c'est dans son ensemble pas grand chose et là le gouvernement canadien a dit non le gouvernement canadien a dit non pour une raison relativement simple en réalité c'est de la protection des investissements bien sûr alors la mine voici à quoi elle ressemble donc ici on a du nord au sud 80 km et d'est en ouest 20 km au maximum donc c'est un territoire ici très grand évidemment l'échelle d'un département français sans aucun problème vous avez trois dépôts d'or le dépôt de Doris que vous voyez ici le dépôt de Narfolk et Narthock pardon et Boston et évidemment celui qui est pour l'instant en exploitation c'était Doris c'est ce que vous voyez donc ici donc comment ça se présente une mine d'or dans le coeur de l'Arctique canadien quand il n'y a pas de neige ça se présente comme ça votre mine elle va être par là parce que tout simplement votre ressource elle est ici la montagne elle est là donc votre mine elle va être surtout par là puis vous allez avoir un airstrip donc c'est à dire une piste d'atterrissage parce que évidemment il n'y a pas de route pour rejoindre ce site là qui est au milieu de nulle part donc vous allez venir par avion que ce soit pour vos travailleurs ou pour votre cargo et puis vous allez avoir le petit port ici ou plutôt la jetée à ce stade sur la baie de Roberts et la baie de Roberts vous le voyez ici donc on est au niveau du passage du nord-ouest c'est pas non plus la zone la plus accessible c'est pas la zone qui est la plus la zone dans laquelle on va avoir le plus de trafic à l'avenir sur ce passage du nord-ouest mais ça ouvre une ouverture tout de même et du coup qu'a dit le gouvernement canadien le gouvernement fédéral aux grandes dames d'ailleurs des populations autochtones du Lunavut qui n'étaient pas contre le développement du projet pour des raisons tout simplement de création d'emplois et de formation c'était tout simplement on ne peut pas aujourd'hui permettre à une entreprise minière détenue par l'état chinois d'avoir une infrastructure au coeur de l'Arctique qu'on aurait du mal où on aurait du mal à accéder et où en plus de ça ils disposeraient d'une piste d'aviation et d'import parce qu'en faisant ça qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne feront pas à terme on en a parlé hier par rapport aux questions d'infrastructures portuaires et aéroportuaires au Groenland là c'est le même débat qu'est-ce qui nous garantit qu'à terme nos amis chinois ne feraient pas de cette zone là tout simplement une zone privée apportée dual civile aux militaires pourquoi pas ou en tout cas apportée civile et de renseignement vous ne voulez pas ça de fait et les américains n'ont plus du reste donc le secteur minier il fait partie des convoitises évidemment en Arctique et comme vous le voyez ces convoitises dépassent largement la question de la ressource elle-même là ce qui compte c'est en fait les infrastructures et le terrain qui est lié à la ressource plus que la ressource en elle-même et ça a été le cas ce genre de projet où des investisseurs sont venus pas forcément chinois aussi des australiens ou des européens sont venus en Arctique pour récupérer des infrastructures en rachetant une mine on l'a vu en Norvège on l'a vu en Suède on est en train de le voir en Finlande etc c'est pas quelque chose de relativement exceptionnel et du coup tout ça plus on a de gaz plus on a de pétrole plus on a de ressources minières etc qu'il faut évidemment acheminer sur les marchés mondiaux plus évidemment ça renforce l'intérêt pour le secteur maritime c'est juste l'évidence même alors il y a aussi des sociétés françaises américaines et autres qui sont en train d'essayer de développer des ballons dirigeables pour l'Arctique de manière à pouvoir extraire ces ressources là et acheminer aussi des ressources ça va dans les deux sens de l'Arctique et hors de l'Arctique avec donc des ballons dirigeables la boîte française Flying Whales par exemple donc baleine volante ils sont en train de développer ce genre de solution donc fondamentalement il y a le transport maritime mais pas que mais il y a surtout le transport maritime et si je reviens donc à la Russie regardez un petit peu l'impact que les projets de gaz dont on a parlé ont déjà eu là vous voyez l'évolution du trafic maritime sur la route maritime du nord RMN qui est une partie du passage du nord-est russe on va en reparler dans deux secondes vous voyez que durant l'ère soviétique bon il y a eu un petit boom progressif avec un début d'exploitation de l'Arctique puis évidemment une chute au moment de la chute de l'empire soviétique c'est juste évident et puis ensuite un ventre mou durant les années 2000 pendant 15 ans jusqu'à 2011-2021 2011-2021 comme vous le voyez ici on est sur une progression quasi exponentielle alors ce qui est très intéressant c'est de voir que évidemment cette estimation de 50 millions de tonnes de cargos transportés sur cette route maritime du nord c'était une estimation avant le Covid en 2019 faite par les russes eux-mêmes l'objectif de Vladimir Poutine fixé c'était 80 millions de tonnes en 2024 bon a priori ils ne vont pas y être mais ça c'est un autre débat le point c'est juste qu'aujourd'hui en ajusté après le Covid on n'est plus à 50 millions de tonnes en 2021 on devrait être normalement à 32 millions de tonnes à la fin de la saison 2021 mais ce qui est déjà énorme puisque de fait ça veut dire fois 10 en 10 ans alors évidemment c'est pas ça qui va concurrencer le canal de Suez ou le canal de Panama on va y revenir mais à l'échelle de l'Arctique c'est évidemment un grand changement et donc si on regarde l'état du trafic au coeur de l'été donc le mois de septembre en 2020 voilà à quoi ça représente voilà à quoi ça ressemblait donc vous retrouvez ici évidemment l'Arctique occidental russe avec le nœud que représente la porte de Cara la Caragate ici qui est donc un détroit évidemment entre le continent et la Nouvelle-Zemble et puis vous retrouvez la péninsule de Yamal qui est là avec énormément d'activité autour de Sabeta Sabeta qui est en fait le nom de la localité où est située Yamal LNG qu'on évoquait tout à l'heure donc vous voyez du trafic vers l'Europe beaucoup du trafic vers l'Asie aussi beaucoup et puis surtout ce que vous pouvez repérer c'est que fondamentalement on voit une progression très intéressante sur 2018, 2019, 2020 que ce soit en termes de nombre de voyages effectués ou alors que ce soit en nombre de vaisseaux en nombre de bateaux qui ont effectué ces voyages vous voyez ici la progression on passe de 147 en septembre 2018 à 225 en septembre 2020 399 voyages en septembre 2018 499 voyages en septembre 2020 et vous verrez qu'en 2021 ça va continuer à monter pas autant que les Russes l'espèreraient mais ça monte et puis ce que vous pouvez repérer surtout c'est que comme vous le voyez on est ici sur des navires qui sont directement liés à des projets pétroliers vous retrouvez Yamal LNG ici vous retrouvez Arctic Gate c'est à dire Noviport que je vous ai montré tout à l'heure donc ces projets là ont déjà un impact très concret parce que de fait quand vous faites un projet comme Yamal LNG je vous l'ai dit il faut construire les métaniers et donc un projet comme Yamal LNG 27 milliards de dollars dans les 27 milliards de dollars il y a les 15 métaniers brise glace qui ont été construits spécialement pour le projet 15 métaniers brise glace de 173 000 mètres cubes chacun et évidemment les petites moustaches de Christophe de Margerie l'ancien PDG de Total qui avait signé ce genre de contrat ont été dessinés sur la proue du premier navire métaniers brise glace que vous voyez derrière moi donc le Christophe de Margerie qui sert donc Yamal LNG le projet Arctic LNG 2 qui va sortir de terre en 2023 ce sera plus 15 métaniers brise glace mais 21 métaniers brise glace pour ce deuxième projet Arctic LNG 2 21 milliards de dollars celui-là donc il y a oh pardon excusez-moi je voulais vous montrer cette petite vidéo aussi pour vous dire que comme je vous l'ai dit quand on parle de brise glace on parle aussi en fait comme on l'a dit hier par rapport au Groenland d'un enjeu de technologie capable de battre les contraintes et là la contrainte c'est quoi ? c'est évidemment la glace de surface et de fait on va loin maintenant pour battre la glace de surface ce que vous voyez ici c'est une technologie conçue par les Finlandais construite par les sud-coréens appliquée en Russie et donc c'est un bateau qui est un brise glace qui est capable de briser la glace évidemment en avançant évidemment en reculant mais aussi comme vous le voyez donc de biais sur son flanc de manière à ouvrir toujours des chenales toujours plus grands des chenots toujours plus grands donc ça c'est une réalité concrète de l'Arctique aussi parce que si vous êtes capable de faire ça de fait vous êtes capable de battre la contrainte des 300 jours de glace à Yamal LNG par exemple parce que du coup votre bateau il va casser la glace en allant dans un sens puis après il va faire voiture balai et il va venir récupérer la glace pour bien la sortir de manière à ce que ça ne soit pas un problème pour des navires qui eux n'ont pas cette capacité de brisure de glace sont juste à coque renforcer ou des navires purement conventionnels ça aussi c'est l'Arctique des années 2010 et pas qu'en Russie après il y en a qui font les malins et notamment les russes évidemment parce que l'objectif des russes c'est d'ouvrir la route maritime du nord donc c'est à dire cette route qui permettrait de connecter le coeur de l'Arctique où il y a les ressources en Russie à l'Asie où il y a les marchés cibles les plus intéressants et de fait du coup leur enjeu c'est d'essayer d'ouvrir la route un maximum de temps durant l'année et aujourd'hui ils essayent en tout cas en 2020-2021 ils ont essayé de l'ouvrir neuf mois dans l'année et ils y sont parvenus puisque donc cette route maritime du nord ils ont réussi à faire passer des navires test évidemment dès le 15 mai au début de la saison contre 1er juillet l'année précédente donc 6 semaines avant et ils ont réussi à faire passer le dernier navire du coup en février 2021 donc de manière à ouvrir évidemment au maximum la route évidemment c'est pas si simple que ça puisque il y a des navires qui sont bloqués on le voit en ce moment même en ce moment même il y a une reglaciation inattendue saisonnière de l'Arctique russe ce qui fait que vous avez en ce moment même depuis une quinzaine de jours à peu près une vingtaine de navires qui sont bloqués dans les glaces parce que tout simplement ils n'avaient pas prévu qu'il y en ait autant à cette période de l'année la distribution des glaces en Arctique c'est pas une science exacte et c'est un problème pour les transporteurs justement mais c'est pas un problème forcément pour les russes ce que vous voyez ici c'est donc le Christophe de Margerie qui a comme un symbole évidemment avec ses moustaches fait la dernière traversée l'hiver dernier en février 2021 voilà à quoi ça ressemblait tout simplement donc en revenant d'Asie où il avait livré une marchandise dans le coeur de l'hiver arctique c'est à dire tout simplement au début du mois de février donc ça aussi c'est une nouvelle réalité la route maritime du nord concrètement côté russe je parle pas du côté canadien on en est bien 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 loin mais en tout cas côté russe elle est déjà ouverte au moins six mois dans l'année à ce type de navire et elle devrait selon les vérités russes et leurs investissements en brise-glace être ouverte toute l'année à l'horizon 2025 ou au plus tard à l'horizon 2030 avec les nouveaux types de brise-glace qui sont en train de finir de construire oulala il faut que j'accélère il faut que j'accélère donc sans la France la Russie aurait pas pu développer tout ça de fait vous avez peut-être entendu parler du fait que Total renoncerait à l'Arctique évidemment c'est pas du tout le cas je vous l'ai montré tout à l'heure ce à quoi Total renonce c'est les ressources offshore en zone de glace par exemple le gaz naturel à Yamal LNG ou à Arctic LNG2 ou à Cariaga ils y renoncent absolument pas évidemment et de fait à travers eux dans leur sillage ils amènent beaucoup beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui disent le développement de l'Arctique l'ouverture de l'Arctique c'est un fait accompli en réalité et on va pas revenir dessus donc certaines entreprises comme CMA, CGM par exemple vont dire je ne vais pas en Arctic et je n'irai pas en Arctic c'est un engagement qu'ils ont pris au G7 Biarritz en août 2019 mais pour autant pour un CMA, CGM qui va plus en Arctic il y a combien d'autres entreprises qui effectivement y vont d'autant plus qu'au fur et à mesure des années les différents états gouvernements de la région etc. essayent de mettre de côté leurs différents pour bâtir des cadres des régimes réglementaires pour justement autoriser permettre cette exploitation typiquement sur le question maritime il y a depuis 2018 ce qu'on appelle le code polaire qui a été négocié dans le cadre de l'organisation maritime internationale à l'agence de l'ONU je vous le rappelle et du coup ce code polaire s'applique à toute cette zone là ici en bleu alors c'est intéressant de voir qu'il y a certaines parties où il y a des glaces comme par exemple la mer d'Okotsk ou par exemple la mer blanche ici au niveau de Akhengelsk qui ne font pas partie pour des raisons qui ont été exclues pour des raisons politiques de cet accord sur le code polaire mais de fait il y a des progressions il y a à l'horizon 2029 peut-être un petit peu plus tôt si le lobbying des organisations non gouvernementales fonctionne une interdiction sur l'ensemble de l'Arctique des fuels lourds qui devraient entrer en vigueur 2029 c'est fait peut-être 2024 si ils arrivent à continuer leur lobbying donc ça commence à émerger et donc plus il y a de cadres juridiques plus il y a de certitudes qui permettent aux investisseurs tout simplement bâtir des projets sur le long terme et puis plus ça incite aussi les différents états de la zone à ne pas rentrer dans les logiques de belligérance tout simplement parce qu'il vaut mieux régler ces problèmes par le droit et bénéficier tous ensemble collectivement des ressources de l'article et développer tous ensemble les bénéficier de l'augmentation de ce gâteau qui intéresse tout le monde plutôt que d'essayer de se taper dessus pour quelques miettes un petit peu trop tôt donc si on revient au transport maritime le vrai graal c'est en fait le conteneur c'est le conteneur est-ce qu'on va voir des conteneurs passer en Arctique la réponse est oui mais la vraie question c'est combien ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui les chinois de Costco shipping numéro 4 mondial du transport maritime évidemment la société appartient l'état on est en Chine il ne faut pas déconner Costco shipping nous dit en 2018 nous le business case du conteneur en Arctique il est très intéressant parce que d'un point de vue géopolitique évidemment on va y aller pour des raisons qui sont liées évidemment à des enjeux stratégiques pour le pays mais même d'un point de vue business en fait l'équation colle c'est à dire que cette étude est tout à fait accessible elle a été publiée dans une revue à comité de lecture elle montre que tout simplement passer par l'Arctique les mois d'été avec un porte-conteneur de moyenne taille c'est à l'entour de 3000 boîtes 3000 containers sur le bateau c'est plus rentable pour une raison assez simple en réalité c'est à dire que passer par l'Arctique si vous faites un chemin depuis Shanghai jusqu'à l'Europe et retour ce que vous allez faire c'est que tout simplement en Arctique sur les trois mois d'été vous allez pouvoir faire six traversées par la route maritime du nord parce que tout simplement elle est plus courte en termes de distance alors que si vous passez par les routes du sud vous allez faire à maxima cinq voyages donc trois rotations complètes trois fois deux contre deux rotations et demie pour les routes du sud et c'est cette demi-rotation supplémentaire ce voyage supplémentaire qui permet par effet d'échelle tout simplement de générer un surplus de rentabilité qui est très faible dans cette étude là on parle de 2% 10% maximum donc c'est pas ça qui va générer des investissements massifs non mais ce n'est que le début c'est à dire qu'aujourd'hui là on est sur un système qui est absolument pas optimisé qui est complètement imparfait sur plein de domaines que ce soit sur le domaine réglementaire que ce soit sur le domaine de l'assurance que ce soit sur les surcoûts de formation sur les surcoûts du capitana parce qu'il faut avoir à chaque fois pour passer par l'Arctique des équipages expérimentés glace donc qui coûtent évidemment plus cher etc etc tous ces surcoûts le surcoût du navire lui-même le surcoût des moyens de communication le surcoût des moyens de positionnement des moyens de sécurité etc tous ces surcoûts là sont compensés par l'effet d'échelle donc ça c'est pas optimal mais en optimisant on peut arriver peut-être à 15% 20% de rentabilité supplémentaire au moins l'été à l'horizon 2030 2040 2050 c'est en tout cas la perspective de nos amis chinois ici c'est pas qu'une question stratégique en réalité et du coup si on pousse un petit peu le délire et qu'on regarde la littérature japonaise sud-coréenne islandaise américaine en particulier alaskienne russe chinoise et autres néerlandaise norvégienne etc sur le sujet en fait ce qu'on observe c'est que le modèle économique qui pourrait permettre aux routes maritimes de l'Arctique de devenir une véritable autoroute maritime du container c'est tout simplement un système optimisé avec ici un hub de transbordement sur la façade pacifique de l'autre côté ici un hub de transbordement sur la façade atlantique de manière à ce que les navires pas du tout brise-glace ces navires conventionnels puissent venir jusque là-haut déposer leurs marchandises laisser ces marchandises sur place ces marchandises vont être transbordées donc repositionnées sur des navires eux qui vont être bien brise-glace et qui eux par souci d'optimisation ne sortiraient jamais de l'Arctique parce que faire naviguer un navire brise-glace hors de l'Arctique ça vous coûte encore plus cher que de le faire naviguer en Arctique même dans des zones de glace et vice-versa pour un navire évidemment conventionnel qui ne peut pas naviguer dans les zones de glace donc ici l'idée c'est de jouer sur la complémentarité des types de navires et la complémentarité des types d'environnement pour optimiser le marché voilà ce vers quoi on se dirige et puis si vous me demandez est-ce que les peuples autochtones sont d'accord avec ça c'est une question hyper légitime on est d'accord mais les peuples autochtones ils vont être divisés parce qu'effectivement les peuples autochtones par exemple Samy ils vont voir nos côtés norvégiens Suède-Finlande ils vont voir que ce genre de développement va nécessairement induire la construction de routes ferroviaires pour connecter la façade arctique au sud de la Finlande ou de la Suède pour connecter ensuite ces routes-là au marché européen et de fait construire ce type d'infrastructures dans leurs terres ça leur pose évidemment un problème par rapport à leur économie autour du Rennes deuxième type de population qui n'est pas d'accord c'est les populations de l'Arctique canadien qui elles vont dire on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de développement parce que ça impacterait trop fortement tout simplement la distribution la géographie des ressources marines dont on a besoin et qu'on chasse pour notre subsistance on a des peuples autochtones qui sont contre mais on en a qui sont tout à fait pour notamment les Alléouts ce que vous voyez ici donc la Alléout Corporation c'est la société autochtone Alléout qui gère les intérêts des 14 000 Alléouts sociétaires de cette société et de fait ça représente donc l'ensemble des populations qui vivent ici dans les Alléoutiennes il y a une base navale américaine de la guerre froide et puis même de la seconde guerre mondiale la base de Haddac qui leur a été cédée récemment l'idée elle est simple c'est de dire cette base de Haddac au coeur des Alléoutiennes donc infrastructure portuaire et aussi infrastructure aéroportuaire avec des pistes de relativement grande taille elle est située exactement au coeur de cette route maritime entre l'Asie du Nord-Est et la côte Ouest américaine dans laquelle passent plus de 7000 navires par an ces navires sont remplis en moyenne à 80% de capacité donc il reste 20% de manque à gagner pour ces types de navires et donc l'idée elle est assez simple selon eux c'est de convaincre les transporteurs Nord-Est asiatique ou les transporteurs américains canadiens de tout simplement faire une halte à Haddac de manière à pouvoir offrir un débouché vers l'Europe pour permettre à ces transporteurs de pouvoir remplir les 20% de manque qu'ils ont actuellement aujourd'hui sans avoir à aller jusqu'à Naomi ici ou jusqu'à Anadir au Providenia qui nécessiterait donc un détour de au moins un jour voire deux jours là à Haddac vous êtes pile au milieu de la route donc là pour le coup les peuples autochtones des Aléoutiennes sont pour ils y voient là un grand débouché commercial pour eux le secteur du tourisme n'est pas contre non plus parce que même si le secteur du tourisme de fait c'est pas du conteneur plus les infrastructures se développent portuaires télécommunications positionnement infrastructures satellitaires pour pouvoir essayer d'analyser de manière préventive la distribution des zones de glace et de dérive de la banquise toutes ces questions là ça va servir au secteur du tourisme aussi et notamment au numéro 1 mondial des croisières d'expédition en zone polaire le français Ponant qui appartient à François Pinault et de fait le français Ponant vous allez en entendre parler il lance cette saison son commandant Charcot qui est le premier brise-glace lourd privé de croisières et l'objectif c'est évidemment de pouvoir aller au pôle nord tous les ans très tranquillement ou d'aller de plus en plus de manière profonde dans le continent antarctique aussi donc ça vous allez nécessairement en entendre parler c'est un navire qui est propulsé au gaz naturel liquéfié ah on y revient et de fait c'est un navire qui change la donne là aussi puisqu'il est 100% privé de fait il y a des états qui en Arctique ont choisi tout miser sur le tourisme qui en sont revenus comme l'Islande par exemple le Groenland évidemment qui mise beaucoup sur le tourisme a vu le cas islandais et ne va pas reproduire la même chose mais de fait ces connexions entre le secteur maritime le secteur des infrastructures le secteur pétrolier gazier investissement de long terme et le secteur touristique ils sont évidents pareil les liens avec le secteur de la donnée je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'aluminium par exemple aller en Arctique pour faire de la crypto-monnaie faire du minage de bitcoin c'est bien plus intéressant que de le faire en banlieue parisienne vous avez tout simplement de l'énergie à bas coût abondante verte puisque du coup vous allez le voir elle est majoritairement décarbonée en Arctique et de fait c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant au coeur de la Russie avec un village de crypto-mining que personne n'imaginait il y a encore 5 ans mais au-delà du mining de crypto-monnaie il y a évidemment tout simplement la question des data centers en eux-mêmes et c'est pour ça que Facebook Google Amazon et bien d'autres Apple j'en passais des meilleurs aujourd'hui construisent des data centers toujours plus grands dans l'Arctique et en particulier dans l'Arctique bien connecté en Norvège en Islande en Suède ou encore en Finlande donc fondamentalement tout cela aussi se développe fortement et du coup le grand sujet derrière on en revient à notre ami Trump Poutine que j'évoquais au tout début c'est que plus il y a d'activités économiques plus il y a d'actifs stratégiques plus il y a de besoins évidemment de sécurisation donc au départ durant d'abord évidemment la deuxième guerre mondiale puis ensuite la guerre froide l'enjeu de l'Arctique c'était surtout l'enjeu donc de préserver la stabilité dans l'espace transatlantique en positionnant des actifs militaires pour sécuriser cette zone qu'on appelle le GUK G-I-U-K pour Greenland Iceland and UK bon goulot d'étranglement pour les russes parce que les russes du coup ils ont leur base navale majeure elle est ici en Arctique c'est la base de Sévéromorsk c'est là qu'il y a la majorité des capacités de frappe nucléaire de la Russie qui sont positionnées un lieu très chouette où vous n'aurez jamais le droit d'aller évidemment et de fait j'ai des amis qui ont essayé ils se sont fait arrêter dans le train pour essayer d'arriver jusqu'à Burmansk mais bon ça c'est un point de détail le point clé c'est surtout que ici si vous voulez exprimer et projeter votre pouvoir votre capacité de frappe il va falloir pour vous rejoindre l'océan mondial et il n'y a qu'une seule façon de le faire c'est de passer par cette zone ici l'Atlantique Nord il y a une autre base ici à Saint-Pétersbourg il y a aussi ici Kaliningrad mais là vous le voyez très bien le goulot d'étranglement c'est ici le resound donc fondamentalement ce n'est pas ouvert alors que là c'est ouvert et si vous voulez avoir des sous-marins nucléaires lanceurs d'orgènes furtifs pour essayer de rentrer dans l'espace transatlantique c'est par là que vous allez passer à partir de l'Arctique russe donc cette dimension là elle est clé et c'est la raison pour laquelle Donald Trump en 2017 d'abord a réinstallé des poséidons P8 donc ce sont des avions de lutte anti-sous-marine en Islande pour pouvoir avoir comme vous le voyez ici un rayon d'action majeur et contrôler l'ensemble de la zone et puis ensuite en 2019 il a relancé la deuxième flotte de la marine américaine deuxième flotte qui a vocation donc à pénétrer à sécuriser toute cette zone jusqu'à l'entrée du passage du nord-est ici où les américains en 2020 et 2021 ont déjà tout simplement essayé de chatouiller l'ogre russe mais aujourd'hui il n'y a qu'une seule armée occidentale qui avec un bateau militaire a passé le passage du nord-est de part en part c'est la France et c'était en septembre 2018 avec le Rhône donc comme quoi encore une fois la France qui est très présente d'un point de vue militaire puisque la France fait évidemment de très nombreux exercices dans la région et fait des patrouilles grosso modo marines tous les trois mois de fait la France est un partenaire de choix pour la Norvège pour le Danemark pour l'Islande qui n'a pas d'armée pour le Groenland Danois certes qui n'a pas d'armée évidemment pour les camarades américains canadiens et encore anglais donc de l'autre côté tout simplement il y a une course à l'échalote pour l'équipement qui est en train d'émerger tout simplement parce que de fait il y a un enjeu de la maîtrise de la surface qui est important donc il faut battre la glace il y a un enjeu de la maîtrise des airs qui est important qui aujourd'hui est plutôt dominé par les Etats-Unis et il y a un enjeu de la maîtrise du sous-marin donc sous la glace ou juste sous l'eau qui est là aussi maîtrisé par les Etats-Unis de longue date là où les Russes ont aujourd'hui un avantage peut-être opératif sur les autres Etats en Arctique c'est sur le surfacier de par leur capacité de brise glace qui permettrait éventuellement d'ouvrir certaines zones de l'Arctique et du coup c'est pour ça que les Russes sont en train d'investir massivement dans de nouvelles générations de brise glace pour toujours pouvoir ouvrir plus de zones de l'Arctique et les ouvrir plus de temps dans l'année donc là vous le voyez c'est la classe Arctica navire avec deux cœurs nucléaires pour leur propulsion 60 mégawatts deux fois plus puissant que les navires les plus puissants aujourd'hui qui faisaient donc 30 mégawatts issus de l'ère soviétique donc deux cœurs nucléaires les premiers ont été livrés mais il prépare déjà la deuxième génération et là on est sur le IB leader puisque le but c'est de montrer que c'est le brise glace le plus puissant du monde et de fait ça va être le brise glace le plus puissant du monde on est ici toujours sur deux cœurs nucléaires à un moment on pensait qu'il y en aurait trois mais on est sur 120 mégawatts donc quatre fois plus puissant que les navires brise glace les plus puissants actuellement dont les Russes disposent pour ouvrir l'Arctique toute l'année et le premier devrait être livré en 2027 et ce type de navire là c'est ça qui permettra d'ouvrir l'Arctique toute l'année pour les transporteurs maritimes russes et du coup on va conclure avec nos amis chinois qui ne sont évidemment pas en reste puisque sur cette dimension géopolitique ou là je devrais dire plutôt géostratégique et bien tout simplement l'Arctique va plus loin encore une fois que juste la frontière du cercle polaire ici vous avez trois cartes que j'ai que j'ai shippé à un chercheur à un chercheur chinois de l'université de Tsindao qui travaille justement à la question de est-ce que véritablement la route de la soie polaire s'arrête dans le cercle polaire ou pas et à quel degré ces investissements pour l'Arctique pourraient permettre à la Chine de se désenclaver dans l'espace eurasiatique en général alors pourquoi c'est important tout simplement je pense que vous le savez la Chine de fait doit faire face à un rideau de base américaine base militaire bien sûr ici proche d'elle en Corée du Sud au Japon évidemment la question de Taïwan est actuellement au coeur de l'actualité encore une fois ou encore même dans le sud ici au niveau de la mer de Chine méridionale bref ce rideau défensif américain qui couvre l'ensemble de la façade océanique chinoise la Chine essaye de s'en sortir essaye de se dépatouiller pour avoir un espace un accès à l'océan mondial indépendamment de cet positionnement américain et donc du coup l'investissement vers l'Arctique vaut le coup il vaut le coup comme vous le voyez ici deux projets différents très intéressants un premier projet qui consiste à creuser et élargir le fleuve Amour ou Heilongjiang en chinois qui vous voyez est à la frontière ici avec la Russie avec le comté de Moha dont on a parlé hier et de fait le fleuve Amour ensuite va au niveau de Khabarovsk monter vers le nord dans le territoire russe jusqu'à Nikolaïevsk pour se jeter dans la mer l'idée donc c'est d'élargir le fleuve et de le creuser pour permettre tout simplement à des navires toujours plus grands toujours plus puissants et des navires pourquoi pas militaires évidemment de pouvoir sortir du rideau américain par le nord mais ça nécessite une coopération des russes et les chinois ils n'aiment pas être dépendants donc on puisse dire deuxième scénario on va creuser mais on va creuser cette fois-ci pas forcément uniquement le Helongjiang on va creuser aussi la rivière Ussuri qui est l'autre partie de la frontière entre la Chine du nord-est donc et la Russie pour aller se jeter dans la mer au niveau de Haishenwai Haishenwai côté chinois ou Vladivostok côté russe vous connaissez donc l'idée c'est pareil ça fera tomber les navires dans la mer du Japon ce qui est moins idéal que d'être au niveau de Sakhalin ici dans la mer d'Okhotsk mais c'est déjà bien parce que ça permet de se sortir là aussi du rideau américain et puis il y a la troisième partie sur la partie occidentale où là on retrouve un intérêt partagé de la Russie du Kazakhstan qui envoie déjà 6 millions de tonnes de cargo par an par cette rivière donc l'Irtich puis ensuite l'Aube jusqu'à la péninsule de Yamal on la retrouve et donc tous les investissements dont on a déjà parlé sur le gaz sur l'aéroport qui a été fait pour construire Yamal-LNG les ports etc. évidemment peuvent servir aussi à ces logiques de désenclavement au cœur de l'Asie centrale voilà donc il y a plein 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 d'enjeux et évidemment tout ça ça occasionne des investissements majeurs une bataille d'équipements et aussi une renucléarisation de l'Arctique puisque si vous ne le savez pas et bien l'Arctique c'est évidemment la zone la plus nucléarisée du monde tant avec des applications civiles que militaires et de fait il n'y a pas de raison heureusement malheureusement c'est en fonction de vos visions politiques que ça change donc ces brises glaces beaucoup seront nucléaires beaucoup seront conventionnels ces investissements sont majeurs là je ne vous ai parlé évidemment que des choses relativement négatives je ne vous ai pas parlé d'événements positifs comme par exemple des développements autour de l'hydrogène ce sera peut-être pour une prochaine fois mais en tout cas ce qui est important c'est de se dire qu'aujourd'hui les structures de gouvernance comme le Conseil de l'Arctique traitent de ce genre de sujets plus ou moins directement je vous l'ai dit hier les sujets de sécurité ne sont pas statutairement ne sont pas traitables au sein du Conseil de l'Arctique mais de fait il y a d'autres institutions qui permettent de traiter ces sujets ou en tout cas d'avoir des centres des forums de déchanges pour essayer de faire baisser les tensions parce que comme vous l'avez compris qu'on soit chinois qu'on soit américain qu'on soit peuple autochtone qu'on soit groenlandais norvégien russe ou autre aujourd'hui le jeu de l'exploitation de l'Arctique vaut tellement la chandelle qu'il n'y a pas d'intérêt à se taper sur la tronche et il vaut mieux essayer de certes marquer son territoire certes essayer de se projeter certes tester les limites de ses concurrents mais ne pas non plus aller trop loin jusqu'à aller vers un conflit ouvert en zone arctique voilà je vais conclure là-dessus vu qu'il est déjà 20h et que ça fait plus d'une heure et quart et demi que vous m'écoutez gloser sur ces questions arctiques donc maintenant c'est évidemment à vous merci de votre attention et je suis à votre disposition applaudissements 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 la question arrive il y a un deuxième micro qui arrive de l'autre côté en tout cas vous avez un très bel écran d'ordinateur non je ne le vois pas c'était juste pour mettre la pression du coup j'aurais une question sur le potentiel en énergie verte de l'Arctique du coup on est reparti pour une demi-heure non on ne va pas repartir pour une demi-heure mais je vais quand même vous montrer quelques slides puisque du coup ils sont prêts comme vous le voyez derrière moi alors en fait en moins de 3 minutes premier Olivier en moins de 3 minutes il y a une stratégie ceux qui ont vu passer la stratégie européenne pour l'Arctique la nouvelle version qui a été publiée le 13 octobre dernier ok pourtant ils ont communiqué dessus je vous assure donc le 13 octobre dernier la commission européenne essaye en tout cas de changer la donne alors oui c'est un peu petit mais de toute façon je vais vous dire ce qu'il en est pour la première fois dans une stratégie arctique d'un état occidental ou d'un état industrialisé majeur le gouvernement en l'occurrence la commission européenne décide d'inscrire dans la stratégie comme objectif de tout faire pour pouvoir à terme interdire l'exploitation des hydrocarbures de l'Arctique c'est la première fois ça a été évidemment extrêmement mal pris par les norvégiens par les russes par les américains j'en passe et des meilleurs et ça se comprend parce qu'en réalité quand on parle d'union européenne en Arctique on parle de la Finlande qui n'a pas de pétrole on parle de la Suède qui n'a pas de pétrole et on parle du Danemark qui a du pétrole mais a choisi de ne plus l'exploiter et le Groenland qui a choisi de ne pas l'exploiter non plus donc en réalité les trois états arctiques de l'union européenne sont d'accord pour ne pas exploiter le pétrole et le gaz dans la zone mais évidemment il y a aussi une deuxième raison à ça c'est qu'aujourd'hui quand vous êtes en Finlande au Danemark en Suède ou encore au Groenland tout simplement vous n'avez pas besoin de pétrole ou de gaz ou en tout cas bien moins qu'ailleurs pour une raison assez simple donc ce que vous voyez ici c'est le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique des pays de l'Arctique en tout cas de ces six pays là donc ce que vous voyez c'est qu'en Islande aujourd'hui 100% du mix électrique provient de renouvelables 100% principalement géothermie et aussi hydroélectricité en Norvège c'est hydroélectricité principalement avec un petit peu aussi d'éolien et puis au Groenland on a 70% avec un investissement sur l'hydro qui est majeur et de fait il y a des investissements qui sont consentis par l'Etat Groenlandais pour le coup avec des aides venant de l'extérieur ça peut être Danemark ça peut être les Etats-Unis par exemple pour faire passer ce chiffre de 70% à 90% à l'horizon 2030 le gouvernement groenlandais a annoncé la semaine dernière le plus grand investissement en infrastructures électriques jamais réalisés consentis par le gouvernement groenlandais c'est à dire la construction de deux nouvelles unités de production hydroélectrique pour passer de 70% à 90% du coup en moins de 10 ans bref Suède Danemark Finlande tout ça la pénétration est importante et pour le Danemark elle le progresse très vite alors du coup pourquoi ça a un impact tout ça tout simplement parce que de fait localement c'est ça qui explique que les producteurs d'aluminium plutôt je devrais dire les fondeurs d'aluminium mais aussi les crypto mineurs et plein d'autres plein d'autres industries que j'évoquais tout à l'heure viennent en Arctique mais l'autre sujet c'est qu'aujourd'hui il y a des espaces dans l'Arctique où vous avez des ressources renouvelables majeures importantes mais qui ne sont pas connectées au reste du pays parce que c'était trop compliqué parce que ça coûtait trop cher etc et du coup typiquement si on va dans le nord de la Norvège si on va par exemple à Berlevog vous êtes au coeur de l'Arctique norvégien la grille électrique n'est pas connectée avec le reste du pays parce que c'est juste trop compliqué de bâtir une chaîne d'exportation électrique dans ces zones là donc aujourd'hui il y a un nouveau potentiel qui émerge c'est l'hydrogène évidemment puisque en Arctique on a tous les types d'hydrogène possibles l'hydrogène à partir de ressources renouvelables l'hydrogène dit bleu c'est à dire à partir d'énergie fossile mais avec un système de capture de carbone ce qui est évidemment moins intéressant que le vert naturellement l'hydrogène à partir de nucléaire que les russes poussent beaucoup et puis enfin mais aussi les suédois les finlandais dans une moindre mesure et pas en Arctique et puis enfin l'hydrogène blanc c'est à dire l'hydrogène naturel qui existe naturellement dans le sol donc aujourd'hui l'intérêt tout simplement il est simple pour la Russie si imaginez-vous vous avez un système basé sur le pétrole et le gaz les hydrocarbures en général la pression monte vous savez que d'ici 20 ans 30 ans vous allez vous faire avoir vous ne pouvez plus exploiter votre pétrole et votre gaz comme il faut ça ne pourra plus être rentable parce que les taxes carbone seront au-delà de 100 dollars la tonne ça va être beaucoup trop etc il faut que vous trouviez une solution pour dérisquer vos investissements massifs et en particulier en Arctique on a vu pourquoi et bien l'hydrogène est votre ami parce que quand vous êtes la Russie que vous avez des fleuves extrêmement importants vous pouvez faire de l'hydroélectricité à foison quand vous êtes la Russie avec des capacités venteuses dans l'intérieur des terres comme sur les littoraux extrêmement importantes plus importantes que dans le reste de la planète de fait vous pouvez faire des énergies renouvelables grâce à ça quand vous avez 6 mois de soleil dans certaines parties du nord de l'Arctique vous pouvez faire du solaire en tout cas du photovoltaïque et puis surtout quand vous avez du pétrole et du gaz à dérisquer tout simplement vous changez votre projet vous le transformez vous faites passer d'un projet gaz naturel liquéfié en projet gaz complexe c'est exactement ce qui se passe sur la péninsule de Yamal aujourd'hui avec le projet OB LNG porté par NovaTech donc c'est à dire le porteur des projets Yamal LNG et l'article LNG2 que vous avez déjà vu avec Total etc OB LNG c'est un projet qui aurait dû coûter plus de 15 milliards de dollars et qui a été changé cette année et qui maintenant s'appelle le projet OB gaz complexe parce que l'idée ça va être de faire donc de l'hydrogène à partir du gaz naturel comme ça vous n'exportez plus de gaz naturel vous exportez de l'hydrogène et de l'hydrogène décarboné avec ce système de séquestration de carbone donc pour la Russie c'est extrêmement important et c'est pour ça que la stratégie hydrogène qu'ils ont publiée au mois d'août 2021 c'est aujourd'hui la plus ambitieuse au monde avec 20% de parts de marché mondial qu'ils espèrent récupérer trois projets pilotes majeurs un projet d'hydrogène vert à partir d'hydroélectricité ici autour de Magadan et deux projets à partir de nucléaire dans la péninsule de Kola et autour de Saint-Pétersbourg des projets je le dis bien pilotes mais c'est évidemment extrêmement important et cette dimension hydrogène finalement je suis un peu plus long que trois minutes mais bon vous le voyez venir c'est aussi important en Norvège c'est aussi important en Alaska au Canada non pas pour dérisquer nécessairement les investissements mais là pour le coup pour décarboner les communautés locales quand vous êtes un village isolé d'Alaska ou du Canada vous allez utiliser un générateur diesel aujourd'hui si vous passez à l'hydrogène avec des ressources renouvelables locales de fait vous allez pouvoir non seulement dépolluer certains sites de votre village mais vous allez surtout pouvoir vous débarrasser de votre dépendance aux importations du sud en diesel donc ça a beaucoup beaucoup d'intérêt et du coup je finis sur la Norvège avec le projet Berlevog l'idée ici c'est pas juste de faire de l'hydrogène pour faire de l'hydrogène l'idée c'est on va avoir des éoliennes qui vont être positionnées et puis des éoliennes qui vont être positionnées en ligne parce que si on les positionnait en foisonnement en quinconce de fait les russes pourraient s'en servir parce que les éoliennes quand elles sont en quinconce elles ont un impact sur les ondes radar donc de fait si je suis la Russie que je veux pénétrer en Norvège pour envahir la Norvège je vais faire passer mes avions en razmode sur les usines de production d'éoliennes localement donc bref elles sont en ligne ensuite je vais faire avec des électrolyseurs de l'hydrogène cet hydrogène va me permettre d'une part de pouvoir alimenter une ferme ici d'hydroponie va me permettre d'alimenter une ferme aquacole va me permettre d'alimenter un parc industriel d'innovation va me permettre tout simplement d'alimenter des bateaux qui seront soit à l'ammoniaque soit au biomethanol ou autre chose au iméthanol pardon puis ça permettra aussi avec la chaleur dégagée dans le processus de pouvoir alimenter les réseaux de chaleur pour tout simplement chauffer la ville et pourquoi pas aussi décarboner le Svalbard parce que Berlevoch c'est un tout petit village donc les besoins de production de fait si on parle d'export et d'export vers le monde ils peuvent servir aussi à décarboner le Svalbard qui aujourd'hui est très dépendant du diesel et du charbon donc voilà tout ce qui se passe aujourd'hui en Arctique et vous le trouvez ici à Berlevoch en Norvège avec un projet soutenu par la commission européenne Heolus vous allez le retrouver aussi en Islande autour de Finnafjord où là vous allez retrouver un complexe hydrogène aquaculture et hub maritime bref voilà une petite ouverture sur les énergies renouvelables en Arctique et ce qu'elles peuvent déclencher pas d'autres questions peut-être que vous avez faim bon bah écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose tout simplement de conclure cette soirée Olivier je vous recède la parole pour le mot de la fin peut-être ah parfait le terminifrost quel effet ça va avoir en fait on parle beaucoup des faits qu'on ne connait pas sur sur la santé sur sur les députés quel effet ça va avoir avec que finalement la course de l'exploitation ne va pas être interdite par l'arrêt parce que là on voit que une grande lumière et tout donc là quelque part c'est une grosse pandémie qui ne va pas arrêter et qui se fermer et qui va en valuer tout ce que c'est par l'exploitation alors la pandémie on a vu notamment sur le transport maritime sur le gaz qu'elle n'a rien arrêté en arctique du tout il y a eu effectivement un arrêt sur le secteur du tourisme ça c'est évident mais pas sur les autres secteurs il y a eu à minima une décélération de la progression une décélération de la croissance pardon mais pas une décroissance sur l'année 2020 ou 2021 ça c'est le premier élément deuxième élément de réponse aujourd'hui effectivement on connaît très mal les conséquences complètes du permafrost aussi bien sur le climat en termes de rétroaction notamment par la libération de gaz à effet de serre bien plus puissant même s'il reste dans l'atmosphère moins longtemps comme par exemple le méthane par rapport au CO2 le méthane est plus puissant mais il reste moins longtemps dans l'atmosphère donc a un effet mine de rien quand même sur le réchauffement climatique plus important et puis surtout il y a la question aussi des peuples locaux il y a la question évidemment de la pollution des sols et surtout des eaux puisque de fait dans le permafrost on a aussi des métaux lourds qui sont libérés à la faveur du dégel et typiquement on peut penser au mercure par exemple puisque le mercure contenu dans ce permafrost en dégelant tout simplement va tomber dans les systèmes hydriques de l'Arctique russe qui se jettent tous évidemment dans l'océan arctique et ensuite vont contribuer à la pollution de l'Atlantique nord à minima ça par exemple c'est un problème très concret pour les îles Féroé ou pour la Norvège ou pour l'Islande parce que si vous faites des fermes aquacoles en mer et que de fait l'océan arctique ou à minima la frontière entre l'océan arctique et l'océan atlantique se retrouve de plus en plus polluée à cause de ce type de libération par exemple de mercure et bien de fait ça peut rendre éventuellement impropre à la consommation soit des produits de la pêche sauvage soit des produits évidemment de l'aquaculture en mer donc effectivement il y a certainement des effets de correction qui vont apparaître aujourd'hui on est incapable de les quantifier mais c'est là que la commission européenne par exemple va intervenir aujourd'hui la commission européenne mais c'est vrai aussi pour le conseil de la recherche norvégien ou autre finance de très nombreux programmes de recherche au sein du conseil de l'arctique ou en lien avec le conseil de l'arctique ou pas justement pour essayer de quantifier ces conséquences ces rétroactions ces boucles de rétroactions et là pour le coup il y a un élément que les russes eux considèrent comme étant un risque majeur à long terme et qui explique aussi tout ce que je vous ai montré là c'est que ce qui fait peur aujourd'hui aux russes et là quand je dis que ça fait peur aux russes je parle notamment au directeur de l'institut polaire russe c'est que il y a un scénario dans lequel tout ça continue à se développer tel qu'on l'a présenté et il y a un autre scénario à l'horizon de la deuxième moitié du 21ème siècle où éventuellement on pourrait assister selon eux à un ralentissement tel de la circulation thermoaline de l'Atlantique Nord donc vulgairement le Gulf Stream qui prend la chaleur de la Caraïbe et qui remonte jusqu'à la mer de Norvège et qui après redescend par le Groenland et par Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à la Caraïbe on sait que la circulation thermoaline de l'océan Atlantique est en train de ralentir et ce dont les Russes ont peur c'est donc un scénario catastrophe selon eux selon lequel ça ralentit tellement que l'Arctique regèle en tout cas la banquise arctique se reforme plus longtemps dans l'année de manière plus dense avec plus de volume ce qui serait certainement très bien pour l'environnement mais ce qui pose problème évidemment pour le modèle industriel qu'on a évoqué depuis tout à l'heure c'est la raison pour laquelle les Russes investissent dans les brise-glaces c'est pas uniquement pour essayer d'avoir une domination surfacière et d'avoir un appui au développement civil c'est aussi parce que si jamais ce scénario se produit c'est l'Etat qui aura des brise-glaces très puissants nucléaires en l'occurrence qui pourra s'en sortir et conserver mine de rien les routes ouvertes sur son territoire même s'il y a une forme de reglaciation ou de regel voilà j'espère que ça a été suffisamment détaillé mais ce scénario là est tout à fait possible aussi super ça génère une nouvelle question donc le conseil lui a de l'Arctique n'a pas statué sur cette question la question des terres rares au sein du conseil de l'Arctique elle peut être traitée par différents groupes de travail pour l'instant en tout cas elle n'est pas traitée de cette manière là aujourd'hui vous avez deux états qui sont particulièrement concernés c'est évidemment le Groenland et la Russie dans le cas du Groenland le débat a été relativement tranché en tout cas pour ce qui concerne les projets dont on a parlé hier que Fane Fielt et Krieglerner puisque puisque les terres rares sont imbriquées avec de l'uranium et que le gouvernement groenlandais comme le gouvernement danois sont désormais contre à nouveau l'exploitation de l'uranium ces projets ont peu de chances d'être exploités en tant que tel donc la pollution qui vient avec a peu de chances de se produire aussi mais c'est un vrai sujet parce que pour le coup si vous êtes un exploitant d'une mine d'uranium au sud du Groenland que vous exploitez votre mine pendant les 37 ans de sa durée de vie et qu'après 37 ans vous dites ciao bye bye je ne dépollue pas parce que de toute façon vous allez faire quoi c'est bon j'ai exploité ma ressource allez vous faire voir de fait c'est un véritable problème de réglementation et de régulation à long terme pour un état avec une petite administration comme le Groenland le problème ce n'est pas un problème de compétence le problème c'est le problème de la petitesse des moyens humains de l'administration groenlandaise pour faire appliquer ces lois là donc ça c'est un point pour le Groenland on l'a évacué pour ce qui est de la Russie le point de vue il est assez similaire à celui de la Chine c'est à dire que la ressource elle va être exploitée dans des zones qui sont peu habitées voire pas habitées du tout et qui de fait seront des zones qui vont être considérées comme des zones off limits donc des zones fermées pour les populations citoyennes en Russie le grand projet actuellement de terre rare qui sort de terre pour 2022 c'est Tomtor Skoye que vous allez retrouver sur internet comme Tomtor tout simplement c'est un projet très important parce que les ressources sont très importantes le degré de concentration il est autour de 18% donc c'est à dire pour avoir une tonne de terre rare pardon pour avoir 18 tonnes de terre rare vous allez extraire 100 tonnes de roches donc c'est assez intéressant d'un point de vue rentabilité purement opérationnel et du coup ce qu'ils disent tout simplement c'est il n'y a pas vocation à se poser la question environnementalement si ça pose un problème ou pas parce que tout simplement ça n'impactera pas les populations locales je suis désolé c'est cynique mais concrètement c'est ça et sur cette note joyeuse sur cette note joyeuse merci beaucoup de votre attention vous allez voir demain on va parler de choses beaucoup plus réjouissantes avec Olivier Poivre d'Arvor et Olivier Truc vous parlerez culture vous parlerez des pubs vous parlerez cinéma j'imagine mais bon vous parlerez aussi de la Chine il ne faut pas se leurrer merci de votre attention à bientôt merci